document nécessaire à l'exécution de la présente délibération acte à intervenir qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité donc délibération 121 cession d'abattiment à la société ac2a sur la zone de la bergerie à louis fer la société ac2a est spécialisée dans le domaine de la chaudronnerie alu acier et inox elle est locataire d'un module de l'hôtel d'entreprise de la bergerie à louis fer depuis le 16 janvier 2020 ce module situé en proximité directe de la société mécanique générale coco lui a permis de nouer un partenariat industriel favorisant son développement par courrier en date du 12 novembre 2020 monsieur philippe merrel gérant de la société ac2a a fait part de son intention d'acquérir un bâtiment au prix de 150 mille euros cet ensemble immobilier a été réalisé en 2006 par la communauté de communes il est implanté sur le terrain de 1712 mètres carrés et représente une surface de 496,5 mètres carrés la valeur vénale de l'immeuble a été estimée à 230 mille euros par le service des domaines en date du 23 octobre 2020 estimation qui n'a pas évolué depuis 2015 eu égard aux travaux et investissements à mener par la société ac2a sur ce bâtiment il est proposé de céder le bien au prix de 150 mille euros la signature de l'acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les six mois suivant la décision du conseil communautaire passé ce délai une de la délibération sera considérée comme caduque y a-t-il des remarques bien je vous propose de passer à la délibération compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide de céder à la société ac2a ou toute autre personne morale qui s'y substituerait l'hôtel d'entreprise de la bergerie situé à louis fer de fixer le prix de cession à 150 mille euros frais et taxes en supplément à la charge de l'acquéreur d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la presse de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopter à l'unanimité délibération 122 l'objet donc est une cession d'un bâtiment à la société promoplast sur la zone horizon à châteaubriand la société promoplast implantée sur la ville de châteaubriand depuis 1973 est spécialisée dans la fabrication de solutions personnalisées de communication et d'équipement pour les pharmaciens commerces de proximité pme et collectivité elle emploie aujourd'hui 140 salariés et enregistre un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros la société enregistre un développement en croissance externe et souhaite réorganiser son site industriel pour accueillir de nouveaux équipements par courriel en date du 13 novembre 2020 monsieur jean philbert roussel président directeur général de promoplast a fait part de son intention d'acquérir le bâtiment industriel de 1880 pardon 1886 mètres carrés intégrés à la copropriété rue abraham licon sur la zone horizon à châteaubriand ce bien dont la construction a été réalisé en 1995 est composé d'un atelier d'une superficie de 1592 mètres carrés et d'une partie de bureaux et locaux sociaux d'environ 294 mètres carrés la valeur vénale de l'immeuble a été estimée à 593 1308 euros par le service des domaines en date du 9 décembre 2020 il vous est proposé de céder le bien au prix de 500 mille euros en y intégrant une partie d'environ 3000 mètres carrés de foncier attenant à l'immeuble évalué à hauteur de 20 euros le mètre carré dans l'avis rendu par le service des domaines la signature de l'acte du compromis de vente devra être réalisé dans les six mois suivant la décision du conseil communautaire passé ce délai la délibération sera considérée comme caduc ce dossier donc bien sûr comme les autres a été vu en commission finance économie en quoi formation y a-t-il des remarques donc je vous propose de passer à la délibération donc compte tenu de tout ce qui précède le conseil communautaire décide de céder la société à la société promoplace ou toute personne morale qui s'y substituerait le bâtiment industriel ci-dessus exposé et foncier attenant situé rue Abraham Lincoln à Châteaubriand de fixer le prix de cession à 500 mille euros frais et taxes en supplément à la charge de l'acquéreur d'autoriser monsieur le président monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité délibération numéro 123 cession d'une parcelle à la société AMA trucks sur le parc d'activité des estuaires à derval par délibération en date du 26 septembre 2019 les élus communautaires ont approuvé la cession au profit de la société AMA trucks d'un ensemble de quatre parcelles d'une superficie globale de 33 447 pardon 447 mètres carrés sur le parc des activités des estuaires à derval afin de réaliser un pôle de service routier intégrant notamment un centre de contrôle technique les élus communautaires avaient accordé cette cession au prix global de 441 500 euros la société AMA trucks a depuis fait connaître à la collectivité sa volonté de recentrer son projet sur un périmètre plus restreint par courrier en date du 26 octobre 2020 monsieur Adelino Marquez gérant de la société a fait part de sa volonté de ne plus donner suite à la délibération du 26 septembre 2019 et de se porter acquéreur de l'unique parcelle XW numéro 118 d'une superficie exploitable d'environ 22 500 mètres carrés la valeur vénale de cette parcelle a été estimée à 18 euros le mètre carré par le service des domaines en date du 9 novembre 2020 il vous est ainsi proposé de céder ce foncier au prix fixé par le service des domaines à 18 euros le mètre carré soit environ 405 mille euros suivant le bornage définitif de la parcelle la signature de l'acte du compromis de vente devra être réalisée dans les six mois suivant la décision du conseil communautaire passé ce délai la délibération sera considérée comme caduc ce dossier est examiné lors de la commission finance emploi pardon économie et formation chambre consulaire qui s'était donc réuni le 1er décembre t'il des remarques je vous propose de passer à la délibération donc compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'annuler la délibération du 26 septembre 2019 portant sur la cession d'un ensemble de quatre parcelles pour un coût global de 441 500 euros de céder à la société à emma trucks ou toute autre personne morale qui s'y substituerait la parcelle x w numéro 118 d'une superficie d'environ 22 500 mètres carrés de fixer le prix de cession à 18 euros le mètre carré frais et taxes en supplément à la charge de l'acquéreur d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient je vous remercie adopté à l'unanimité délibération 124 portant sur l'expropriation en vue de l'acquisition d'une réserve foncière pour le développement de la société fmgc sur la zone d'oche pi à soudan ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique la fonderie et mécanique générale casse le brillantet fmgc figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication de contrepoids moulé depuis 2015 elle a diversifié ses activités sur des marchés des énergies renouvelables et doit pour y répondre accueillir un nouveau pôle technique ce site réorganiserait toutes les activités de maintenance d'automatisme de chaudonnerie et de développement industriel pour améliorer l'attractivité de l'entreprise et absorber les diversifications engagées suite à la crise sanitaire de la COVID-19 deux ateliers seraient créés pour ce nouveau pôle l'un de 450 mètres carrés affectés à la maintenance avec un pont roulant de deux tonnes l'autre de 900 mètres carrés pour la chaudronnerie avec deux ponts roulants de huit tonnes des vestiaires, réfectoires, bureaux, salles de réunion, salles de formation seraient aussi prévues permettant d'accueillir une cinquantaine de personnes une quinzaine d'emplois serait créée pour ce projet qui permettrait également la formation d'une quinzaine de jeunes au métier de maintenance mécanicien, électromécanicien, chaudronnier, automaticien, favorisant la sauvegarde des savoir-faire cet investissement immobilier accueillerait également le magasin général de la société qui verrait sa superficie doublée passant de 1500 à 3000 mètres carrés actuellement situé sur le parc d'expédition en effet pour la flexibilité nécessaire au marché des énergies marines renouvelables le magasin actuel serait réaffecté en atelier finition peinture avec un potentiel d'une trentaine d'emplois créés la FMGC a sollicité la collectivité par courrier en date du 26 juin 2020 pour l'accompagner à la mise en oeuvre de ce projet la communauté de communes souhaite ainsi acquérir une parcelle localisée sur la commune de Soudan jouxtant la zone d'activité d'Oshpi en vue de permettre à la société FMGC d'assurer ce développement la parcelle numéro 7 section YV d'une superficie de 53 079 mètres carrés est classée en zone à vocation économique dans le plan local d'urbanisme de la communauté de Soudan appartenant à monsieur Albert Coatz elle est déterminante pour mener à bien ce projet différents échanges ont été engagés auprès du propriétaire lesquels sont restés sans réponse ainsi compte tenu du très fort intérêt économique pour la communauté de communes attachée au développement de la société FMGC il est désormais envisagé de déposer un dossier de déclaration d'utilité publique en vue d'une expropriation la communauté de communes ne dispose pas d'autre choix que de recourir à cette procédure pour cause d'utilité publique afin de se rendre propriétaire de la dite parcelle au regard de ces éléments il vous est proposé de solliciter auprès du préfet l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'engager le dossier joint comportant notamment une notice explicative un plan de situation le périmètre délimitant les immeubles à exproprier l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser la présente délibération ce dossier est examiné dans les différentes instances communautaires du bureau de la conférence des maires réunis respectivement les 3 et 10 décembre derniers ainsi que la commission finance, emploi, économie, formation et chambre consulaire réunis le 1er décembre y a-t-il des observations, des remarques ? je vous propose de passer donc à la délibération compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver le lancement de la procédure et le dossier de déclaration d'utilité publique joint d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à demander au préfet l'ouverture dans l'enquête d'utilité publique d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à engager les suites de la procédure et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité donc voilà pour tout ce qui était sur la partie session donc et qui concernait donc le foncier donc nous abordons maintenant une délibération 125 qui porte sur la formation avec l'ouverture d'une licence 3 commerce, vente, marketing avec le PNAM des pays de la Loire donc en fait en préambule par rapport à ça je voudrais dire que tout ce qui touche à la formation c'est forcément quelque chose d'essentiel et de déterminant dans notre territoire et à chaque fois que la communauté de communes peut être facilitateur voire acteur dans tout ce qui peut graviter autour de la formation c'est un bien et c'est un bien notamment pour notre jeunesse car nous l'oublions jamais la jeunesse c'est bien notre futur donc pour revenir sur l'objet couverture donc du licence 3 commerce, vente, marketing avec le PNAM des pays de la Loire la communauté de communes et le conservatoire national des arts et métiers CNAM des pays de la Loire partagent l'ambition et la volonté de développer des pédagogies innovantes sur le territoire et confirment l'ouverture d'une nouvelle licence 3 commerce, vente, marketing qui sera dispensée dès la rentrée 2021 cette nouvelle offre de formation supérieure s'inscrit dans la poursuite des formations existantes sur le territoire et notamment des Bac plus 2 à dominante commerciale elle offre une possibilité de poursuite du parcours à partir des diplômes préparés dans les lycées Moquet-le-Noir, Saint-Joseph, à la maison familiale rurale à Châteaubriand ainsi qu'au lycée Saint-Clair à Derval dans cette perspective un partenariat a été engagé auprès de ces établissements organisé en alternance cette formation est accessible aux titulaires d'un diplôme Bac plus 2 aux jeunes de moins de 26 ans aux chercheurs d'emploi aux contrats de professionnalisation aux jeunes de moins de 30 ans aux contrats d'apprentissage aux salariés en activité ou en reconversion professionnelle cette licence s'adresse notamment à de futurs responsables de magasins de technico-commerciaux de développeurs web marketing et permet d'intégrer des secteurs d'activité variés comme les services, l'industrie, l'agroalimentaire la grande distribution la formation aura lieu en présentiel à Châteaubriand au sein du Quai des entrepreneurs ainsi qu'à distance les candidatures seront possibles directement en ligne sur le site internet du CNAM dès le mois de janvier 2021 afin d'accompagner les futurs étudiants dans leur recherche d'entreprise pour un contrat en alternance ce dossier a été également étudié lors de la commission finance économie, emploi, formation des chambres consulaires réunie le 1er décembre 2020 il y a-t-il des précisions, des remarques sur le sujet peut-être, peut-être, oui je me permets de préciser le cadre du partenariat que nous avons avec le CNAM puisque vous le savez notre territoire Châteaubriand d'Herval a été labellisé cœur des territoires par le CNAM et nous avons obtenu cette labellisation au mois de septembre 2019 et cette labellisation a été prononcée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la cohésion des territoires c'est bien la communauté de communes Châteaubriand d'Herval qui porte, qui a labellisé alors que lors de cette labellisation tous les autres territoires c'était des communes et nous, nous avons décidé la communauté de communes de porter Châteaubriand d'Herval oui, très bien merci Catherine pour ces précisions écoutez, je vous propose de passer au vote donc décision, compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci, adopté à l'unanimité et bien là, je donne la parole à Catherine merci campus connecté, convention territoriale d'exercice concerté des compétences relatives au soutien à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation qui fait suite à la délibération que vient de présenter Dominique la communauté de communes est lauréate à l'appel à projet campus connecté organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour son projet dénommé formation université territoire unir réussir qui correspond à l'acronyme futur élaboré en partenariat avec l'université de Nantes et avec le soutien du rectorat et de la région des Pays de la Loire ce campus connecté premier labellisé en région des Pays de la Loire va contribuer à l'égalité d'accès des jeunes du territoire aux études supérieures grâce à un enseignement universitaire à distance et un accompagnement méthodologique par un tuteur formé par l'université de Nantes les jeunes pourront choisir une des 622 formations dispensées à distance par les 37 universités françaises inscrits administrativement à l'université de Nantes ils suivront les cours dans des salles équipées du Quai des entrepreneurs à Châteaubriand et bénéficieront d'un suivi personnalisé par un tuteur qui proposera aussi des temps d'échange collectif entre étudiants mais également avec les acteurs économiques l'université de Nantes leur donnera accès à ses ressources en ligne à la bibliothèque universitaire et au service universitaire d'information et d'orientation au moins 3 fois par an un référent de l'université de Nantes rencontrera les jeunes à Châteaubriand pour faire un point sur leur parcours et leur choix d'orientation des temps d'accueil sur le campus à Nantes seront également organisés la communauté commune recrutera le tuteur et équipera les salles du Quai des entrepreneurs grâce à l'appui financier de la région des Pays de la Loire elle facilitera les échanges entre les jeunes et les entreprises du territoire pour encourager la mise en oeuvre de projets tutorés elle contribuera également à créer une vie de campus en mobilissant ces services et les associations et organismes proposant des activités culturelles et sportives l'objectif est d'accueillir 10 étudiants au démarrage puis une progression à chaque rentrée pour atteindre un effectif de 50 étudiants à l'issue des 5 premières années un financement exceptionnel du programme d'investissement d'avenir de l'État sera accordé sur 5 ans à ce campus connecté au titre de l'action territoire d'innovation pédagogique pour le recrutement du tuteur et le partenariat avec l'université de Nantes le plan de financement prévisionnel est joint à la délibération sur 5 ans je ne vais pas le détailler je vais donner la somme globale donc en dépense 425 000 euros et en recette 425 000 euros ce campus connecté va ainsi conforter l'offre de parcours d'enseignement supérieur sur le territoire intercommunal sur le volet de la formation initiale en complément de la formation continue et en alternance proposée par le GRETA avec ses titres professionnels en industrie transport logistique services et le CNAM avec sa licence 3 commerce vente marketing dont nous venons de voir la délibération dans ce contexte la région des pays de la Loire chef de file de l'enseignement supérieur propose à la communauté de communes d'être co-signataire d'une convention territoriale d'exercice concerté des compétences relatifs au soutien à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation cette convention jointe en annexe à la présente délibération va permettre le cumul des aides de la région et des départements elle sera également l'occasion de formaliser la possibilité de collaboration entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale qui ont sur leur territoire un site principal ou secondaire d'université ou qui souhaitent faciliter l'accès à une offre de formation supérieure que ce soit en présentiel ou distanciel à travers la création de lieux à l'image des campus connectés la région prévoit la création d'un comité des territoires académiques réunissant l'ensemble des collectivités souhaitant s'impliquer sur les enjeux d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation elle souligne également la possibilité offerte aux communautés de communes d'agglomérations métropolitains et départements d'élaborer des schémas de développement universitaire ce dossier a été examiné lors de la commission finance économie emploi formation et chambre consulaire réunie le 1er décembre dernier si nous regardons la diapositive qui est qui est diffusée ça permet de bien faire le point là où nous en sommes aujourd'hui sur notre territoire de l'offre de formation que nous proposons à nos jeunes mais aussi à nos salariés parce que nous allons nous notre territoire propose à la fois la formation continue en alternance on vient de voir ensemble la libéralisation avec le CNAM à travers cette licence 3 vous savez aussi que nous allons avoir sur notre territoire un centre départemental CFA GRETA et là aussi ça correspond à de la formation continue ou en alternance donc ça nous permet de répondre à la formation d'un certain public et donc l'autre élément qui nous manquait et pour lequel nous avons été déjà sur les rangs et très vigilants et très proactifs c'était la formation initiale alors qu'est-ce que cette formation initiale ce sont les formations universitaires post-bac et lorsque nous avons déposé notre dossier Châteaubriand-Derval je précise bien auprès de cet appel à manifestation d'intérêt de l'état et bien c'était pour permettre à nos jeunes du territoire d'avoir des formations universitaires vous avez vu dans la délibération c'est un panel de 622 formations qui seront enseignées à partir de notre territoire à travers 37 universités françaises donc ça permet bien évidemment de rompre totalement les freins à la mobilité de rompre totalement les freins financiers pour nos étudiants pour suivre des études universitaires donc je pense que c'est une grande chance pour notre territoire pour nos jeunes Dominique tu le disais pour nos entreprises c'est une grande chance aussi pour nos les personnes qui sont aussi en activité et qui vont pouvoir faire de la formation continue et en alternance ce qui veut dire que notre territoire et bien il peut répondre aux besoins de nos jeunes et c'est le catalogue France des formations universitaires qui seront présentes à Châteaubriand voilà le premier élément dans cette délibération sur ce campus connecté c'est dit dans la délibération mais je pense que c'est important de l'expliquer aussi c'est le premier campus connecté des pays de la Loire c'est le premier territoire le nôtre Châteaubriand d'Herval a passé ce partenariat très actif avec l'université de Nantes l'université de Nantes n'a pas passé ce genre de partenariat avec d'autres territoires c'est dire aussi le soutien très actif de la région puisque vous le savez la région elle est chef de file dans le domaine des compétences dans l'enseignement supérieur c'était le soutien très fort également de la région et du rectorat de monsieur le recteur William Marois en personne qui a également porté notre dossier donc je pense que là c'est une grande chance sur notre territoire dans la délibération il y a aussi d'autres éléments outre ce campus connecté c'est que nous allons pouvoir aussi être partenaires avec la région dans le cadre du comité des territoires académiques dans le domaine de l'enseignement supérieur notre territoire Châteaubriand d'Herval fera partie de la gouvernance à l'échelle de la d'EPI de la Loire sur l'enseignement supérieur et donc ça je pense que c'est aussi un élément important et ça nous donne aussi cette labellisation campus connecté la possibilité d'écrire notre schéma de développement universitaire et donc d'ancrer notre territoire dans les territoires où on peut avoir des formations initiales universitaires voilà l'enjeu et de cette délibération qui est une chance extraordinaire pour nos jeunes donc on va voter s'il te plaît c'est tellement important donc compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'ouvrir un campus connecté labellisé par l'état dénommé formation université territoire unir réussir futur en partenariat avec l'université de nantes de solliciter l'aide de la région des pays de la loire pour l'équipement numérique du campus connecté d'adopter la convention territoriale d'exercice concerté des compétences relatives au soutien à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation assignée avec la région de déléguer au bureau communautaire le soin d'examiner la convention de financement assignée avec la caisse des dépôts et consignations opérateurs désignés par l'état pour le versement de l'aide au campus connecté au titre de l'action territoire d'innovation pédagogique du programme d'investissement d'avenir de déléguer au bureau communautaire le soin d'examiner la convention de partenariat assignée avec l'université de nantes d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer la convention territoriale d'exercice concerté des compétences relatives au soutien à l'enseignement supérieur à la recherche à l'innovation ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient unanimité merci donc nous allons parler maintenant de la délibération 127 dont l'objet est la maintenance de l'éclairage public dans les zones et les biens intercommunaux par le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique par la délibération du 6 décembre 2016 l'ex-communauté de communes du Castel-Briantet avait mis à disposition son patrimoine d'éclairage public au syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique le 6 déla parallèlement elle avait délibéré pour bénéficier du service d'investissement et de maintenance de ses installations par le 6 déla l'ex-communauté de communes du secteur de Derval en revanche avait quant à elle délibéré en faveur de la mise à disposition de son patrimoine d'éclairage public sans mobiliser le service d'investissement et de maintenance depuis la fusion des deux collectivités la maintenance de l'éclairage public a été assurée différemment selon les zones afin d'homogénéiser la gestion des investissements et la maintenance de l'éclairage public dans les zones et les biens intercommunaux il est proposé au conseil communautaire d'harmoniser les moyens organisationnels et d'étendre le transfert de la compétence investissement et maintenance en éclairage public à l'ensemble de son périmètre le transfert au CIDELA de cette compétence optionnelle présente plusieurs avantages pour la communauté de communes la rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine l'optimisation de la performance énergétique qualité de l'éclairage sécurité des installations coûte de fonctionnement la mutualisation des moyens techniques et humains l'amélioration de la planification et du service technique administratif des opérations réalisées la mise en oeuvre facilité des préconisations du diagnostic des installations d'éclairage public le bénéfice d'une expertise technique il serait proposé d'adhérer comme pour l'ex-castel-briantet au niveau 3 de maintenance du CIDELA qui comprend les interventions nécessaires à la garantie d'un taux de panne simultané inférieur à 1% un relamping des installations selon une occurrence de 4 ans le réglage des horloges suite au changement d'heure les actions nécessaires au maintien des performances photométriques et énergétiques du parc la mise en sécurité des installations sous 4 heures la maîtrise de la demande d'énergie la gestion administrative des sinistres ce dossier est examiné également dans la commission finance économie emploi et formation juste peut-être en complément par rapport à ça dire que les entreprises sont toujours effectivement je dirais très attentives lorsqu'il y a effectivement des pannes au délai effectivement de réparation et l'orientation qui avait été prise par l'ex-castel-briantet avec cette option 3 en fait répondait en tout point à ces attentes des entreprises donc il est c'est dans ce cadre là effectivement qu'il est envisagé donc d'harmoniser sur l'ensemble de l'intercommunalité y a-t-il des remarques des précisions écoutez je vous propose de passer à la décision donc compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide de transférer au CIDELA la compétence optionnelle investissement et maintenance en éclairage public sur l'ensemble de son périmètre à compter du 1er janvier 2021 d'opter pour le niveau 3 de maintenance d'autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de la compétence transférée sur l'ensemble de son périmètre et d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité délibération 128 qui porte donc sur la prorogation du contrat de territoire région 2017-2020 par délibération en date du 28 mars 2017 et du 27 juin 2019 la communauté de communes Châteaubriand-Derval a adopté le programme d'action du contrat de territoire région 2017-2020 à l'approche de la fin d'engagement du dit contrat au 31 décembre 2020 et compte tenu des incidences de la crise sanitaire sur l'avancée des opérations le conseil régional par décision en date du 13 novembre propose de proroger le dit contrat pour permettre un engagement de l'intégralité de l'aide accordée la prorogation permettra un dépôt des dossiers jusqu'au 1er juin 2021 après la réalisation d'un inventaire des dossiers auprès des communes et des services communautaires il est constaté que l'ensemble des opérations ne pourra être engagée d'ici le 31 décembre 2020 il vous est donc proposé de demander à bénéficier de cette prorogation et de solliciter un avenant correspondant des remarques oui s'il vous plaît oui juste comment cette enveloppe globale en 2017 elle était de 3 millions 800 000 euros à peu près je voudrais juste savoir ce qu'il en reste maintenant et comment y a-t-il comment déjà des projets comment que l'on qui arrive à notre connaissance pour qui sont liés à ces fonds donc sur cette enveloppe cette enveloppe effectivement elle est bien de l'ordre comme vous le dites des 3 millions et donc sur cette enveloppe aujourd'hui donc j'ai pas la précision exacte de son utilisation on a la quasi totalité des actions qui ont été financées il doit en rester deux de mémoire et l'essentiel a été réalisé et co-financé on vous donnera on pourra vous donner avec le compte rendu exactement la situation mais on est vraiment à la marge de ce qui est resté vous faites référence dans la dans la délibération dans l'exposé à un inventaire après la réalisation d'un inventaire des dossiers auprès des communes et des services communautaires il est constaté que l'ensemble des opérations ne pourra être engagées d'ici le 31 décembre donc ça veut dire qu'il y a une connaissance précise exhaustive de tous les projets qui sont réalisés qui restent à réaliser et donc c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir l'inventaire en question puisque vous y faites référence donc par rapport effectivement à ce sujet donc tout comme les autres dossiers ça a été présenté en fait en commission je dirais économie, emploi et formation et donc oui on aurait pu effectivement dans le cadre de la commission aborder ce point là et effectivement compléter on va pouvoir vous donner les précisions que vous souhaitez tout de suite sur le niveau de la transition énergétique pour la communauté de communes l'amélioration énergétique des bâtiments intercommunaux c'est à dire le siège et l'espace d'eau fin et pour la transition énergétique le développement des mobilités décarbonées ou bas carbone donc vous voyez les mêmes ouvrages chez la communauté de communes on n'a pas tout à fait utilisé notre enveloppe sur ces deux axes tout ce qui concernait le reste a été financé et financièrement on est vraiment à la marge donc c'est pour ne pas perdre quelques quelques milliers d'euros mais c'est vraiment comme je le disais accessoire par rapport au principal et on pourrait vous communiquer par mail même ce soir le tableau que j'ai et qui était prêt d'ailleurs l'autre jour en commission on aurait pu d'ailleurs en parler et vous verrez que sur l'enveloppe globale c'est vraiment accessoire et on va vous l'envoyer juste une demande de précision encore c'est à dire qu'il y avait eu un avenant sur ce contrat territoire en 2019 avec une réaffectation de certains crédits notamment ceux qui étaient comme vous l'indiquez tout à l'heure consacrés à la rénovation énergétique donc avec une réaffectation aussi des crédits qui concernaient des équipements intercommunaux vers des équipements communaux donc il y a 200 000 euros qui avaient basculé d'équipements intercommunaux vers des équipements communaux donc il y avait deux parties dans ces 3,7 millions une partie intercommunale et une partie communale et donc est-ce que vous avez aussi dans le document que vous avez sous les yeux le détail des projets qui ont été conduits par les communes on va vous transmettre tout ça merci je vous propose donc de passer à la décision donc compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de solliciter une prorogation du contrat territoire région 2017-2020 afin qu'il soit engagé en totalité par la région avec un dépôt de dossier au plus tard le 1er juin 2021 d'autoriser M. le Président à signer l'AFNAN qui sera proposé par la région des Pays de Loire ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité donc délibération donc numéro délibération 129 129 pardon oui avenant à la convention de délégation de services publics de l'espace aquatique de Derval en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 par une convention de délégation de services publics signée le 17 mai 2016 la communauté de communes Châteaubriand Derval a confié à la société espace aquatique du secteur de Derval la gestion de l'espace aquatique de Derval en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 toujours en cours la gestion de la piscine a fortement été affectée puisque l'équipement a été totalement fermé du 15 mars au 21 juin 2020 a été réouvert progressivement à compter du 22 juin 2020 puis accueille depuis le 5 novembre 2020 uniquement les scolaires cette crise sanitaire qui constitue un événement imprévisible a indéniablement eu un impact financier lié à la baisse de la capacité d'accueil des usagers à des créneaux d'ouverture aux baigneurs revus à la baisse et à une différenciation de l'accueil des différents usagers à des aménagements spécifiques pour gérer le flux des usagers assurer la protection sanitaire des usagers et des personnes d'exploitation à mobiliser du personnel supplémentaire pour assurer les opérations de désinfestation et de régulation des flux aussi dans ce contexte de diminution des produits d'exploitation et d'augmentation des charges les parties se sont rapprochées pour au titre de l'année 2020 examiner la situation économique du contrat de convention de délégation de services publics le déficit net prévisionnel pour l'année 2020 s'élève à 126 100 euros définir les mesures permettant d'atténuer le déséquilibre tout en préservant la qualité du service délégué et une gestion aux risques et périls de l'exploitant compte tenu de la fermeture ou du nombre très restreint d'usagers à l'exception de la période comprise entre juillet et octobre 2020 la collectivité renonce à recouvrer la redevance d'occupation domaniale prévue à l'article 25 de la convention de délégation de services publics pour la période du 15 au 31 mars 2020 et pour les mois d'avril mai juin novembre et décembre 2020 soit un montant total de 54 769 euros hors taxes pour les mois de juillet et d'août 2020 la collectivité maintient la redevance domaniale mais prend en charge 50% du déséquilibre économique soit un total de 23 180 euros donc le dossier a été examiné lors de la conférence des maires du 10 décembre dernier est-ce que vous avez des questions ? question technique donc il y a deux volets dans ce soutien donc aux prestataires le premier il porte sur une une réduction de la redevance compte tenu des périodes de fermeture et puis le deuxième porte sur une participation à la perte entre guillemets donc qui est exprimée par le délégataire une perte qui est évaluée à 126 000 euros donc d'après les informations que vous avez obtenues auprès du délégataire et puis il est indiqué que finalement cette cette participation à la perte ou cette réduction de la perte je ne sais pas trop comment l'appeler en tout cas elle elle concerne plutôt les mois de juillet et d'août et donc vous participez à 50% vous proposez de participer à 50% donc de cette perte sur les mois de juillet et août et 50% ça donne dans la délibération 23 000 euros donc ça veut dire que 23 000 euros par deux 46 000 euros il y a 46 000 euros de perte exprimée sur les mois de juillet et août sur un total de perte 226 000 euros au niveau de l'année oui tout à fait en fait ce qui se passe alors on a pris 50% en charge parce que le public finalement bien que ce soit ouvert bien que les piscines étaient ouvertes n'est pas revenu à plus de 50% du nombre qu'il y avait eu l'année passée donc on a pris en charge 50% du déficit de cette période là alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on a une piscine qui est ouverte même avec 50% du public on a 100% du personnel donc on a le déficit finalement se creuse on ouvre mais quand on n'a pas de public le déficit se creuse puisqu'il n'y a pas les rentrées suffisantes d'argent pour payer tout le monde voilà donc d'où le déficit plus important pendant cette période j'ai une deuxième question un peu technique c'est 54 000 plus 23 000 sont compensés comment dans notre tableau de dépense alors je pense que on n'est pas le seul le seul service de la communauté de communes impacté par la COVID-19 donc je pense que je vais laisser Dominique répondre sur cet aspect budgétaire il y a une DM là dessus oui il y a une décision modificative pour le budget oui tout à fait si vous voulez la négociation s'est passée je dirais favorablement pour la collectivité puisque c'était une négociation il y avait deux parties et on a obtenu d'annuler que la redevance d'occupation pour la fin d'année ça veut dire que la participation sur le résultat elle peut bouger ou elle est fixe ça veut dire qu'on a négocié il faudrait que ça s'arrêtera de toute manière à 23 000 concernant la participation sur le résultat exactement pour 2020 voilà est-ce qu'il y a d'autres questions non mais écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous lis la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de fermage pour la gestion de l'espace aquatique tel que présenté ci-dessus d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer l'avenant numéro 1 à la convention d'affermage pour la gestion de l'espace aquatique de Derval ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est-ce qui est pour cette décision voilà je vous remercie je crois que c'est à l'unanimité merci donc délibération pardon ah excusez-moi donc une abstention une abstention alors non non oui par contre par contre et Laurence Laurence je pense plutôt que si tu veux c'est que tu participes pas au vote voilà oui d'accord donc il y a unanimité des votants merci donc délibération donc numéro 130 qui fait donc la suite de ce qui a été dit donc dans le cadre dans le cadre donc de la gestion de la crise sanitaire les espaces aquatiques de l'ensemble du territoire ont fait l'objet en 2020 donc d'une période de fermeture complète et de restrictions importantes sur les semaines où l'ouverture a été maintenue sur la commune de Derval l'espace aquatique on le rappelle exploitée en délégation de services publics des aspects sans pour autant remettre en cause le principe de l'exploitation aux risques et périls l'exploitant s'est rapproché de la collectivité en se fondant du principe de l'imprévisibilité pour demander une indemnisation liée aux pertes de recettes constatées sur l'exercice les négociations donc engagées ont abouti à la conclusion d'un avenant à la convention DSP qui a fait l'objet donc d'une délibération distincte présentée précédemment et qui prévoit donc les deux volets le renoncement à la redevance d'occupation du domaine public pour les périodes de fermeture de l'équipement et une participation à la couverture des déficits pour les périodes d'exploitation en mode dégradé il est nécessaire d'inscrire les crédits correspondants au chapitre 67 pour procéder au règlement du second volet par ailleurs il convient de procéder au réajustement de crédit sur les chapitres 20 et 23 pour tenir compte des dépenses imprévues au moment du vote du budget ou du transfert de crédit entre le chapitre 23 et le chapitre 20 il s'agit des études relatives aux équipements sportifs et à la passerelle de franchissement des voies SNCF qui ont fait l'objet d'une présentation en conseil communautaire de la plateforme de producteurs locaux et e-boutique subventionnée par la banque des territoires à hauteur de 80% et de l'informatisation du réseau de lecture publique dont les crédits étaient prévus dans un autre chapitre donc en conséquence il vous est proposé de modifier les crédits inscrits au budget 2020 votez le 13 février 2020 et donc là vous avez les tableaux qui en fait retracent l'impact chiffré de ce que je viens de vous exposer oui j'ai pas de soucis avec la première qui concerne les dépenses de fonctionnement par contre avec les dépenses d'investissement un peu plus et notamment sur la partie du chapitre ou de l'article 2051 de 50 400 qu'est-ce que c'est que ces 50 400 correspond en fait à des logiciels donc des logiciels qui ont été utilisés justement dans le cadre du e-boutique et également donc pour des logiciels pour la plateforme les fournisseurs locaux et on a également des logiciels pour la mise en réseau publique des bibliothèques voilà donc ces 50 400 sont inhérents en fait à ces trois actions plutôt informatiques au final sur ces trois thématiques je vous propose de passer donc à la délibération compte tenu de ce compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget principal d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité délibération 131 qui porte sur une décision modificative numéro 2 du budget annexe immobilier d'entreprise par délibération du 23 juillet 2020 la communauté de communes a décidé de procéder à l'acquisition du site industriel Acier Plus dans la perspective d'y développer un pôle de formation départemental par délibération du 29 septembre 2020 il vous a été proposé de mobiliser en complément du plan de financement initial le fonds régional exceptionnel pays de loi relance investissement intercommunal à hauteur de 200 000 euros pour des compléments de travaux sur ce site estimé à 250 000 euros hors taxes plusieurs projets d'acquisition étant également à l'ordre du jour du présent conseil il convient de mettre à jour les crédits inscrits au budget annexe immobilier d'entreprise voté le 13 février 2020 par ailleurs par décision du bureau du 19 novembre 2020 il a été autorisé à procéder à un effacement de dette pour un montant de 2 502 euros 0,2 en conséquence les crédits inscrits au budget annexe immobilier d'entreprise 2020 sont modifiés comme suit donc vous avez là aussi la traduction chiffrée ci-dessous il y a aussi une question une explication sur la partie investissement donc pas de soucis du côté des recettes puisque le produit des sessions on a parlé tout à l'heure avec les 3 sessions nouvelles qui ont été votées pareil pour le plan de relance de la région et le financement de l'acquisition de l'acier plus c'était une délibération sur un conseil communautaire précédent par contre l'effet de ces recettes ça génère des dépenses d'investissement qui sont appelées 23-13 23-13 pour 930 000 euros mais quelles sont précisément ces dépenses ou c'est juste un jeu d'équilibre est-ce qu'il y a des dépenses qui sont déjà prévues dans ce chapitre immobilisation en cours et quelles sont leurs chances d'ailleurs ou leur d'être réalisées dans le budget 2020 donc en fait les 930 000 correspondent en fait à l'acquisition d'acier plus non ? il y avait déjà eu une DM donc sur le sur le conseil communautaire précédent non non c'est pas les mêmes comptes Raphaël est-ce que tu pourrais nous donner une explication s'il te plaît merci bonsoir comme vous le disiez c'est à ce stade essentiellement un jeu d'équilibre et en toute transparence vous allez le retrouver dans la délibération suivante ça va nous permettre d'ouvrir en quart de crédit la possibilité d'engager des dépenses en début d'année prochaine si si c'est bien ce que disait Dominique c'est une écriture comptable il faut équilibrer à partir du moment on a des recettes il faut mettre des dépenses en face c'est une écriture comptable on a eu de la région 200 000 euros les produits de cession c'est 130 c'est une écriture comptable classique bien je vous propose de passer donc à la délibération donc compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget annexe immobilier d'entreprise d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à sidier tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci bien donc nous allons aborder la délibération de 132 qui porte justement autorisation d'engager liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2021 donc l'objectif effectivement de tout cela c'est bien sûr de ne pas retarder la relance des travaux inscrits au budget de 2020 l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans l'attente de l'adoption du budget l'exécutif peut sur autorisation de l'organe délibérant engager liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent non compris les crédits afférents au remboursement de la dette l'autorisation accordée par l'assemblée délibérante doit alors préciser le montant et l'affectation des crédits pour ce qui concerne le budget principal il vous est proposé donc de solliciter donc les crédits suivants effectivement donc pour nous permettre de démarrer dès le début de l'exercice 2021 sur les relances des travaux donc je ne vais pas passer dans le détail tous les tableaux pardon tu peux dire bon donc cette délibération est importante puisque contrairement aux années précédentes on n'a toujours pas voté notre débat d'orientation budgétaire par définition pas le budget non plus donc cette année vu les circonstances on a décalé en début d'année prochaine le DOB et le budget d'où cette délibération pour nous permettre de fonctionner et de continuer à investir d'ailleurs ça rentre exactement aussi en ligne avec ce que l'on peut vivre aussi dans nos différentes dans nos diverses communes où nous procédons de la sorte dans nos tout derniers conseils municipaux donc la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire autorise monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué a engagé, liquidé et mandaté les dépenses d'investissement du budget principal et des budgets annexes CITCOM TEOM ORDUR MÉNAGÈRE REOM immobilier d'entreprise et office de tourisme intercommunal dans la limite des crédits indiqués ci-dessus donc vous avez pu le visualiser qui vote pour qui vote contre qui s'abtient merci adopté à l'unanimité décision numéro 123 133 pardon qui concerne effectivement des tarifs des services intercommunaux à compter du 1er janvier 2021 donc à compter du 1er janvier 2021 il est proposé de créer ou de modifier les tarifs suivants espace boutique de l'office du tourisme intercommunal en complément des articles déjà exposés au sein de l'espace boutique de l'office de tourisme intercommunal il vous est proposé la mise en vente d'articles supplémentaires décrits ci-dessous la médaille touristique pour un prix unitaire de 2 euros le topo guide intitulé la Loire Atlantique à pied édition La Française de Randonnée pour un prix unitaire de 14,90 euros en point numéro 2 formation brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs BAFA et brevet d'aptitude aux fonctions de directeurs BAFD d'accueil collectif des mineurs chaque année la communauté de commune organise des formations BAFA BAFD à destination des jeunes et des professionnels pour accompagner la professionnalisation de ces derniers et ainsi améliorer la qualité de service aux familles de l'ensemble des gestionnaires communaux et associatifs du territoire La Caisse d'allocations familiales rembourse désormais aux stagiaires résidents en Loire-Atlantique 300 euros à l'issue de la formation sans compter les 60 euros déjà pris en charge dans le cadre des IPAS compte tenu de ces éléments il vous est proposé de fixer le coût de la formation refacturée aux stagiaires à 180 euros afin que cette dernière soit désormais intégralement remboursée cela contribuerait à ce que chaque stagiaire termine sa formation au plus vite à augmenter le nombre de candidats à la formation sur notre territoire mais également pour nos campagnes de recrutement le point numéro 3 la maison du répit donc la collectivité s'est engagée par délibération en date du 14 novembre 2019 à ouvrir une maison du répit lieu d'accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap âgés de 6 à 17 ans sur des temps ponctuels afin de permettre aux proches de s'accorder du temps pour eux il est envisagé de créer des tarifs semblables à ceux pratiqués par le centre de loisirs de la borderie sur la base du quotient familial dans un souci d'équité et de clarté pour les familles point numéro 4 espace aquatique de Derval conformément au terme de la convention d'affermage pour la gestion de l'espace aquatique de Derval qui lie la communauté de communes à la société prestalis cette dernière a la possibilité de reviser annuellement les tarifs d'accès à cet équipement selon une formule établie dans la dite convention la société prestalis sollicite la mise en oeuvre d'abonnements mensuels plus souples que ceux actuellement pratiqués et surtout plus accessibles pour le grand public dans cette période d'incertitude économique pour que silver accès illimité à l'espace aquatique engagement minimum donc de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà passe nominative 17,50 euros silver plus accès illimité à l'espace aquatique bien-être année engagement minimum de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà passe nominative 36,50 euros la gold accès illimité à l'espace aquatique espace détente aquagym à volonté selon disponibilité engagement minimum de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà passe nominative 42 euros platinium accès illimité à l'espace aquatique bien-être aquagym à volonté selon disponibilité aquabiking à l'année engagement minimum de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà passe nominative 53 euros point 5 réseau de lecture publique en ce qui concerne le réseau de lecture publique il est proposé que le remplacement d'une carte perdue soit désormais gratuit compte tenu de la complexité de la procédure pour une vingtaine d'usagers concernés par an point numéro 6 air d'accueil des gens du voyage donc devant la complexité à recouvrer les recettes auprès des usagers de l'air d'accueil et les dégradations récurrentes portées au compteur de fluides il vous est proposé de passer à une facturation forfaitaire intégrant les consommations de fluides qui recueillent plus facilement l'adhésion des utilisateurs de l'air et qui présentent par ailleurs une importante simplification de gestion proposition de passer à un forfait hebdomadaire de 30 euros par semaine par emplacement point numéro 7 vélo assistance électrique location longue durée sur les communes suite à une récente modification tarifaire les nouvelles observations des habitants et des usagers conduisent à proposer d'offrir la possibilité d'un renouvellement consécutif de la location à la semaine à 10 euros et à la quinzaine de jour à 15 euros pour les vélos à assistance électrique distribués dans les 25 mairies autour de Châteaubriand si aucun autre usager n'est sur liste d'attente donc l'ensemble de tous ces sujets donc a été examiné effectivement lors de la commission finance mais aussi il faut le dire au préalable ce sont des points qui ont été vus dans les différentes commissions je dirais qui gèrent de ces sujets remarques je vous propose de passer à la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'adopter les tarifs ci-dessus mentionnés pour une application à compter du 1er janvier 2021 d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui vote pour qui vote contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité bien je vous propose de passer au volet personnel administration générale et mutualisation concernant l'administration générale première délibération création et composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées à la suite du renouvellement du conseil communautaire et en application du code général des impôts il y a lieu de créer une commission locale chargée d'évaluer les transferts entre les communes et l'intercommunalité qui est composée des membres des conseils municipaux des communes concernées chaque conseil municipal doit disposer d'un représentant au sein de cette instance les communes ayant procédé à la désignation de leurs représentants il vous est donc proposé d'approuver la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui est jointe en annexe à la présente délibération et que je vais rappeler pour la commune de la chapelle glen monsieur Michel Poupard pour la commune de Châteaubriand monsieur Rudy Boisseau pour la commune de Derval monsieur Dominique David pour la commune d'Herbray madame Isabelle Dufour Boucher pour la commune de Ferset monsieur Alain de Tolganec pour la commune du Grand-Auvernais monsieur Sébastien Croissoir pour la commune d'Issey monsieur Jean-Marc Lalloué pour la commune de Jans madame Marie-Hirène Bouin pour la commune de Junier des Moutiers madame Brigitte Maison pour la commune de Louis-Ferre monsieur Alain Guillois pour la commune de Lusanger monsieur Yves Fromentin pour la commune de Marsac-sur-Don monsieur Hervé de Trogoff pour la commune de la Mèleray de Bretagne madame Marie-Pierre Guérin pour la commune de Mois dans la Rivière monsieur Patrick Gallivel pour la commune de Mouais monsieur Yvan Ménager pour la commune de Noyales-sur-Bru madame Edith Marguin pour la commune de Petit-Auvernay monsieur Guy Delaunay pour la commune de Rouget monsieur Christian Gauthier pour la commune de Ruffinier monsieur Louis Simonot pour la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux monsieur Daniel Rabu pour la commune de Saint-Julien-de-Vouvante monsieur Jean-Michel Chevalier pour la commune de Saint-Vincent-des-Landes monsieur Alain Rabu pour la commune de Sion-les-Mines monsieur Bruno Debray pour la commune de Soudan monsieur Jean-Claude Deguet pour la commune de Soulevache madame Fabienne Jouan et pour la commune de Villepau monsieur Philippe Dugraveau ce dossier a été examiné lors de la commission personnelle administration générale et mutualisation qui s'est déroulée le 4 décembre dernier est-ce qu'il y a des remarques ou des observations oui c'est une observation que je vous avais déjà faite lors de cette commission concernant la parité je pense qu'aujourd'hui cette parité est à l'ordre du jour dans le débat public et je connais la difficulté que ce sont les chaque commune qui ont désigné mais d'essayer de mettre des mécanismes pour forcer un petit peu cette parité puisque si on regarde la liste de cette commission on est à moins de 25% de femmes représentées dans cette commission et je pense que je connais la difficulté surtout pour ceux qui ont peu de représentants à la communauté de communes mais je pense qu'il y aura des efforts à faire dans ce sens on prend acte naturellement de votre observation mais en rappelant comme on a déjà eu l'occasion de l'évoquer que les désignations sont faites à l'échelon des conseils municipaux et que c'est dans ce cadre là que les discussions peuvent avoir lieu sur la question de la parité qui est effectivement importante et personne ne disconviendra de l'intérêt qu'il y a à aller vers cette parité après ce sont des choix qui sont arrêtés alors par défaut ou pour d'autres raisons à l'échelon des collectivités rien n'empêcherait aux collectivités de fournir le nom d'un homme et d'une femme et de définir par tirage au sort par exemple alors je connais les difficultés si certains sont adjoints et souhaitent lier cette activité à leur fonction d'adjoint dans les communes mais ce serait aller dans la bonne direction il me semble bien nous passons à la délibération concernant les inscriptions complémentaires au sein des commissions permanentes par délibération en date du 4 juin le conseil communautaire a décidé la création de 14 commissions thématiques permanentes rattachées aux différentes vice-présidences à savoir la commission environnement la commission culture la commission agriculture et foirail la commission prévention et gestion des déchets la commission marché public et travaux la commission finance économie emploi formation et chambre consulaire la commission personnelle administration générale et mutualisation la commission solidarité la commission santé la commission sport et loisirs la commission mobilité la commission petite enfance et jeunesse la commission équilibre et développement du territoire habitat et urbanisme la commission tourisme et communication par délibération du 24 juin le conseil communautaire a décidé après avoir laissé le temps à chaque maire de consulter les membres de son équipe municipale sur leur intérêt à participer au fonctionnement des dites commissions pour arrêter leur composition depuis alors de nouvelles demandes ont été formulées auprès de l'administration générale de la communauté de communes pour intégrer les commissions permanentes ça a été évoqué en particulier pour la commune de Juinier-Desmoutiers en raison des élections complémentaires qui ont eu lieu récemment et ces désignations donc complémentaires sont les suivantes je les rappelle pour la commission finance économie emploi formation et chambre consulaire monsieur Bruno Debré pour la commune de Sion-les-Mines pour la commission sport et loisirs monsieur François-René Naudin pour la commune de Saint-Julien-de-Bouvantes monsieur Emmanuel Muller pour la commune de Juinier-Desmoutiers monsieur Anthony Devalet pour la commune de Saint-Vincent-des-Landes pour la commission culture madame Annie Madiot-Giraud pour la commune de Soudan monsieur Alexandre Constant pour la commune de Juinier-Desmoutiers monsieur Emmanuel Muller pour la commune de Juinier-Desmoutiers pour la commission prévention et gestion des déchets monsieur Stéphane Ousset pour la commune de Sion-les-Mines pour la commission santé madame Marine pardon Bréant pour la commune de Jans il est rappelé que la désignation des membres des commissions doit être effectuée au scrutin secret sauf si le conseil communautaire décide à l'unanimité de ne pas y procéder et il est précisé que les compositions soumises au vote et suspensionnées intègrent bien entendu toutes les demandes qui ont été formulées sans sélection aucune est-ce qu'il y a des remarques sur les choses je sors légèrement du cadre mais comme on parlait des commissions en date du 24 juin 2020 il avait été énoncé la possibilité d'une 15ème commission j'avais alors évoqué la possibilité de créer une commission sûreté sécurité il m'avait été alors répondu à l'époque que la réunion des maires en discuterait et depuis cette date finalement il n'y a eu aucun retour fait à ce conseil communautaire donc j'aurais voulu avoir une réponse sur ce sujet alors c'est un thème que vous aviez effectivement évoqué dans le cadre du conseil communautaire qui se réunit ce soir je me dois de vous rappeler le règlement intérieur de notre assemblée qui prévoit les modalités qui sont prévues à la fois pour les questions écrites et pour les questions orales et s'agissant des questions orales je rappelle que ces questions peuvent intervenir effectivement en fin de séance en particulier sous réserve express qu'elles aient été présentées de manière écrite trois jours francs avant la réunion du conseil donc je ne peux que sur le plan de la règle et ça me paraît important de le faire vous rappeler naturellement les dispositions de notre règlement intérieur qui fixent tout de même le cadre du fonctionnement de notre assemblée et de ce point de vue là vous aurez toute l'attitude si vous le souhaitez de poser par écrit cette même question pour qu'elle soit évoquée lors d'une prochaine séance tout à fait je le note bien sauf que j'avais déjà quand même évoqué ce sujet lors de la commission donc je pensais que ça serait rentré dans le cadre de la réunion de ce soir au titre du personnel nous avons évoqué donc une délibération concernant la modification du tableau des effectifs oh pardon Philippe on va peut-être voter j'avais peur que l'intervention consiste à vouloir un vote à bulletin secret on est rassuré bon il faut quand même voter compte tenu de ce qui précède donc concernant la délibération que nous avons évoquée et après en avoir été libérée le conseil communautaire décide de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la composition des commissions de prendre en compte les demandes d'inscription au sein des commissions telles qu'elles ont été mentionnées en les intégrant dans la composition des dites commissions et d'autoriser le président ou le vice-président délégué a signé tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient c'est adopté à l'unanimité comment on y est on peut peut-être re-voter la 134 la commission dévaluée à son charge il semblerait qu'elle ait été exposée mais elle n'ait pas été votée la 134 la 134 la 134 la 134 la 134 alors où est-ce qu'elle est la 134 la 134 je l'ai pas tiens ah elle est là non elle est pas là tiens 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 tu peux lire vas-y décision voilà voilà bien nous reprenons la décision concernant donc la délibération 134 compte tenu de création et composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire approuve la création et la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui sera composée d'un représentant par commune désigné par chaque conseil municipal conformément à la liste jointe en annexe qui est pour qui est contre qui s'abstient merci donc je vous propose de passer à la délibération relative à la modification du tableau des effectifs il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs pour les besoins suivants afin de conforter l'action du centre socio-culturel intercommunal il est prévu de créer un poste d'adulte relais cette création de poste permettrait la mise en place d'actions d'accueil et de médiation sociale afin d'animer l'équipement de manière régulière et hebdomadaire en direction des habitants du territoire il s'agit il s'agit d'un poste qui est subventionné par l'état à hauteur de 19 875 euros par an avec la possibilité pendant 9 ans en cas de renouvellement du contrat par ailleurs la communauté de communes souhaite mettre en place un lieu d'accueil enfants parents l'objectif de ce projet est de proposer aux familles un espace convivial qui accueille de manière libre de jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte référent ou des futurs parents encadrés par un binôme de professionnels de la petite enfance deux éducateurs de jeunes enfants représentant un temps plein et demi en équivalent temps plein dans la perspective de la création de ce lieu d'accueil il est envisagé de créer dans un premier temps un poste d'éducateur de jeunes enfants de deuxième classe à temps complet la CAF finance ce poste de coordinateur parentalité à hauteur de 9 890 euros par an pendant la durée du contrat enfance-jeunesse actuel soit jusqu'en 2022 également un éducateur de jeunes enfants de deuxième classe au sein du relais petite enfance poste à 31 heures a souhaité muter dans une autre collectivité le poste laissé vacant a été pourvu en interne par un agent à temps complet qui a fait une demande de temps partiel à 80% ce qui permet de conserver le nombre d'ETP constant afin de pouvoir remplacer cet agent il est proposé de créer un poste d'éducateur de jeunes enfants de deuxième classe à temps complet dans le cadre également de la réorganisation du réseau de lecture publique il a été convenu de créer un poste de médiathécaire en charge de la coordination des accueils l'offre d'accueil a donc été diffusée sur le grade d'assistant du patrimoine le candidat retenu étant titulaire du grade d'assistant du patrimoine principal de deuxième classe et aucun poste correspondant n'étant vacant au tableau des effectifs il convient de créer un poste sur ce grade le conseil départemental prendra à charge ce poste à hauteur de 22 200 euros pour l'année de préfiguration du projet culturel de territoire soit environ 60% du coût la première année et pour les années suivantes la prise en charge sera de l'ordre de 40% la deuxième année et 20% pour la troisième année également la DRAC la Direction Régionale des Affaires Culturelles peut prendre en charge 50% des coûts annuels de personnel liés à l'extension des horaires d'ouverture des médiathèques tenus par des professionnels également suite à sa labellisation par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation la communauté de communes a mis en place on l'a évoqué tout à l'heure largement Catherine en a parlé campus connecté en partenariat avec l'université de Nantes et c'est dans ce cadre qu'il vous est proposé de créer un poste d'attaché territorial à temps complet afin de pouvoir recruter un tuteur chargé de l'accompagnement méthodologique et du coaching individuel et collectif des étudiants inscrit à ce campus connecté il s'agit d'un poste qui est financé pour une durée de 5 ans par la CDC par la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 50 000 euros par an par ailleurs suite à l'avis de la CAP de la commission administrative paritaire il est envisagé de faire bénéficier plusieurs agents d'un avancement de grade pour ce faire il vous est proposé de créer les postes suivants deux postes d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet deux postes d'adjoint du patrimoine principal de première classe à temps complet un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet un poste d'assistant de conservation du patrimoine principal de première classe à temps complet un poste d'animateur principal de deuxième classe à temps complet un poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps non complet de 30 heures un poste d'auxiliaire de puériculture principale de première classe à temps complet. Enfin, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet de 2h30 afin de pérenniser le poste d'agent d'entretien de la médiathèque de l'Ouifère. Il est à noter qu'en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les postes évoqués dans les projets ci-dessus peuvent être pourvus par des agents contractuels dans les conditions qui sont déterminées par la loi du 26 janvier 1984. Ils sont alors rémunérés en fonction de leur expérience, par référence à la grille des grades qui ont été mentionnés précédemment. Les postes non pourvus seront supprimés lors d'un prochain conseil communautaire après avis du comité technique. Également, en parallèle des créations de postes ci-dessus, il vous est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en procédant à la suppression de plusieurs postes laissés vacants à la suite des départs ou des modifications de temps de travail, un poste de DGA des EPCI de 40 000 à 150 000 habitants à temps complet, un poste d'attaché territorial à temps non complet de 31h30, un poste d'adjoint technique à temps non complet de 4h, un poste d'éducateur de jeunes enfants de 2e classe à temps non complet de 31h, un poste d'éducateur de jeunes enfants de 2e classe à temps non complet de 28h, un poste d'adjoint du patrimoine à temps non complet de 21h, un poste d'adjoint d'animation à temps non complet de 30h. Le comité technique a émis un avis favorable sur ces suppressions de postes lors de sa réunion qui s'est tenue le 8 décembre dernier. Toutes les évolutions du tableau des effectifs ci-avant présenté s'inscrivent dans le budget 2020. Ce dossier a par ailleurs été examiné lors de la commission personnelle, l'administration générale et mutualisation qui s'était tenue le 4 décembre dernier. Est-ce qu'il y a par rapport à cela des remarques et des observations ? Oui, plutôt une demande. Donc c'est vrai qu'il y a dans le déroulé un certain nombre d'emplois nouveaux qui vont être créés ou qui sont en voie de création. Il y en a au moins 5 ou 6, tout dépend si on compte un ou deux sur le lieu d'accueil parent-enfant. Il n'y a pas de soucis avec leur mission et les besoins, mais plutôt en termes d'engagement budgétaire, on n'a pas du tout de vous donner quelques indications dans la délibération sur des financements de façon partielle. On peut faire le lien avec d'autres délibérations sur certains projets comme Mme Cyron l'a fait concernant Campus Connecté. où il y avait un tableau de financement, mais il n'y a pas toujours de tableau de financement qui sont liés à des projets ou à des actions nouvelles. Donc sur ce type de délibération qui engage quand même des fonds importants au niveau de la collectivité, du moins on peut l'imaginer, ce serait bien qu'à l'avenir on puisse avoir une idée des engagements budgétaires qui sont liés à ces créations, et je parle bien des créations nouvelles, pas des modifications de postes, etc., ou de changements de grade, mais donc qu'on puisse avoir une idée des engagements budgétaires que ça génère. C'est ça. Vous savez qu'on raisonne aussi dans l'ordre administratif en distinguant le grade et l'emploi, et effectivement, lorsqu'on parle de création de postes, on est parfois sur des ajustements. Donc c'est bien sûr des données qui sont à prendre en compte, et cet aspect relatif à la dimension budgétaire que vous évoquez, qui est importante, on la prend bien sûr en note. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres remarques ? Moi je voudrais préciser que les postes qui sont créées, ça entraîne des engagements de dépenses, mais ça provoque aussi des subventions, et qu'on sait bien, on a bien regardé les choses, c'est-à-dire que si on prend le campus connecté, c'est une très bonne nouvelle pour le territoire, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les Pays de la Loire, on innove, et c'est dès le 1er janvier. Donc rassurez-vous, tout ce qui est indiqué sur ces créations de postes et de services, sont faits pour aussi bénéficier des subventions. Si on prend le campus connecté que vous avez évoqué, on a eu la notification aujourd'hui des 300 000 euros de l'État. Vous voyez, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Donc c'est des dépenses, mais elles sont très limitées eu égard au compte tenu des subventions qu'on a obtenues. Et soyez assurés, soyez assurés que notre volonté est toujours d'avoir des dépenses saines, des finances saines, et que nos dépenses seront maîtrisées. C'est la raison pour laquelle cette libération a été travaillée pour qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes sur le budget à venir, qui dans un contexte, on va le dire, inédit, traduira néanmoins des baisses de recettes, mais ces postes, les postes et les créations de postes, correspondent à des services nouveaux qui sont accompagnés. Si on prend l'éducateur de jeunes enfants, c'est un temps complet finalement au lieu d'un temps partiel. Si on prend le réseau de lecture publique, on a à la fois des subventions du conseil départemental, mais aussi de la DRAC, le campus connecté, je vous en ai parlé, le lieu d'accueil enfant-parent, c'est la CAF qui est partenaire. Quant au centre socioculturel, c'est une assistance de l'État pour bénéficier de subventions. Donc, votre interrogation est légitime, notre souci d'avoir des dépenses saines et notre ligne de conduite. Et là, les créations de postes sont vraiment faites dans un contexte de partenariat financier, au-delà de ce à quoi nous étions habitués. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer à la décision. Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide de modifier le tableau des effectifs, comme suit. Au titre des créations de postes, grade d'adulte relais, à temps complet, donc un poste, éducateur de jeunes enfants de deuxième classe, temps complet, deux postes, éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, temps complet, deux postes, agent de maîtrise principal, temps complet, un poste, adjoint technique principal de deuxième classe, à temps complet, un poste, adjoint du patrimoine principal de première classe, à temps complet, deux postes, rédacteur principal de première classe, à temps complet, un poste, assistant de conservation du patrimoine principal de première classe, un poste, animateur principal de deuxième classe, à temps complet, un poste, adjoint administratif principal de première classe, à temps non complet, 30 heures, donc un poste, auxiliaire de puériculture principale de première classe, à temps complet, un poste, adjoint technique, à temps non complet, deux heures et demie, un poste, attaché territorial, à temps complet, un poste, assistant de conservation du patrimoine principal de deuxième classe, à temps complet, un poste, au titre des suppressions de postes, le poste de DGA des EPCI de 40 000 à 150 000 habitants, temps complet, un poste, attaché territorial, à temps non complet, 31 heures et demie, un poste, adjoint technique territorial, à temps non complet, quatre heures, un poste, éducateur de jeunes enfants de deuxième classe, à temps non complet, 31 heures, un poste, éducateur de jeunes enfants de deuxième classe, à temps non complet, 28 heures, un poste, adjoint territorial du patrimoine, à temps non complet, 21 heures, un poste, et adjoint territorial d'animation, à temps non complet, 30 heures, un poste. Et d'autoriser, M. le Président ou le Vice-président délégué, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, s'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Lancement du projet lieu d'accueil enfant-parent, L.A.E.P. Dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, signé le 19 septembre 2019, avec la Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, la collectivité s'est engagée à créer un poste de coordinateur parentalité et mettre en œuvre un lieu d'accueil enfant-parent, L.A.E.P. Il s'agit de proposer aux familles un espace d'accueil convivial qui accueille de manière libre, gratuite et sans inscription des jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents, d'un adulte référent comme un assistant maternel ou encore des futurs parents. La collectivité souhaite offrir un lieu d'échange et de socialisation pour l'enfant, d'accompagnement pour les futurs parents, favorisant la mixité sociale, d'écoute et d'attention mutuelle, respectant la confidentialité. Compte tenu de l'étendue du territoire, des difficultés de mobilité et d'isolement rencontrées par de nombreuses familles, il est envisagé de créer un L.A.E.P. itinérant sur cinq communes de l'intercommunalité et dans des lieux pouvant accueillir de jeunes enfants avec peu ou pas d'aménagement, médiathèque ou accueil périscolaire. Ce L.A.E.P., unique en Loire-Atlantique, pourrait ainsi atteindre toutes les familles du territoire en attente de liens et d'accompagnement à la parentalité grâce à des permanences organisées de manière hebdomadaire et régulière pour fidéliser ce public fragile. Il serait animé par un coordinateur parentalité recruté tout début 2021 pour élaborer un projet de fonctionnement et un règlement intérieur, localiser les lieux de permanence, former et animer les bénévoles. Un soutien serait apporté par un éducateur jeunes enfants à un demi-temps équivalent en plein à l'occasion de l'ouverture des permanences envisagées pour septembre 2021. Ce projet, pleinement soutenu par la CAF, mais également le département de Loire-Atlantique qui pourrait mettre à disposition du personnel aux côtés de l'équipe intercommunale dans le cadre d'une convention. Ce dossier a été examiné lors de la commission Petite Enfance et Jeunesse, réuni le 18 novembre dernier et présenté en comité technique le 8 décembre dernier. Y a-t-il des questions ? Des observations. La première, et là je ne parle pas en mon nom personnel, mais au nom de plusieurs élus, pour apporter un total soutien à ce projet parce qu'il correspond à des besoins absolument nécessaires sur notre territoire. Aussi sur le choix qu'il soit itinérant de façon à permettre qu'il puisse effectivement concerner l'ensemble des populations de notre territoire. Quelques remarques quand même sur la présentation de ce dossier. Je l'ai dit tout à l'heure à M. Dugraveau concernant la notion d'engagement budgétaire. Je pense que c'est une demande qui a été faite à plusieurs reprises. Je pense d'ailleurs à M. Jean Loire qu'il avait proposé qu'à chaque projet nouveau, action nouvelle, investissement, équipement nouveau soit associé à un budget prévisionnel. Donc ça, ça manque. quelques précisions qui manquent aussi puisqu'on parle d'itinérance mais d'itinérance dans un premier temps qui sont bloquées sur cinq communes. Donc, première question, quelles sont les communes qui sont concernées par le lancement du projet et donc quand et comment l'itinérance concernera les autres communes ? Bien, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre sur la localisation puisque nous ne le savons pas pour l'instant. Comme il est dit dans la délibération, ce sera cette personne qu'on va recruter en début d'année qui va évaluer les endroits où pourront avoir lieu ces rencontres. Voilà. Et après, en commission, on pourra vous en parler et affiner un petit peu. Mais en effet, ce projet est très innovant puisque sur le reste du département, il est fait mais en, je dirais, en statique et là, nous, on le fait en mobile. Mais évidemment, cette mobilité, elle ne peut pas se faire dans certaines... Il faut respecter quand même certaines conditions, notamment des conditions d'accueil. Voilà. Et pour ce qui est du financement, je pense que M. Dugraveau et M. le Président ont répondu à votre question. Bon, on peut passer à la décision. Compte tenu de ces éléments, le Conseil communautaire décide de créer un lieu d'accueil parents-enfants, de solliciter l'aide de la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique, d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer la Convention ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. délibération 2020 sur la demande de renouvellement d'agréments pour le Centre socioculturel intercommunal. Le Centre socioculturel intercommunal bénéficie d'un agrément animation de la vie sociale de la part de la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique pour les années 2019-2020. Il convient de le renouveler pour les quatre prochaines années dans le cadre de la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 juin 2012. Au titre de ses missions principales, un centre socioculturel doit être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. Il doit être un lieu d'animation de la vie sociale qui permet aux habitants de s'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Il doit répondre également à des missions complémentaires comme organiser une fonction d'accueil et d'écoute des habitants usagers, des familles et des groupes informels ou associations. Assurer aussi une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés et le cas échéant leur proposer un accompagnement adapté. Développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire. Mettre en œuvre une organisation, un plan d'action visant à développer la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles, organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire et sur leur axe d'intervention prioritaire. Cette demande de renouvellement s'appuie sur un diagnostic chiffré, qualitatif, partagé avec les partenaires et prend appui sur les projets de territoire existants tels que le projet territorial des solidarités en cours d'élaboration avec le département ou le contrat de ville sur le quartier de la ville rose. Ce diagnostic a permis de dégager trois axes de travail à savoir le centre socio-culturel intercommunal est un service ressource pour les associations espaces de vie sociale, les partenaires du projet territorial des solidarités et du quartier politique de la ville et ses habitants. Le centre socio-culturel intercommunal est un soutien à la vie associative et à l'engagement des habitants pour les associations agréées espaces de vie sociale, les partenaires du projet territorial des solidarités et du quartier politique de la ville et les habitants. Le centre socio-culturel intercommunal participe à l'animation de la vie locale aux côtés des partenaires. Je vous laisse simplement ce dossier a été vu en deux fois par la commission solidarité le 19 novembre et le 9 décembre. Donc, sur ce le nouveau projet social qui court de 2021 à 2024 en appui de cette demande il a été complété et je veux dire travaillé aussi par des constats partagés ce qu'on a fait avec tous les partenaires les services comme il est dit dans la délibération les associations et les membres évidemment de la commission et les élus. à partir de ces constats partagés et des réflexions qui sont revenus il y a quand même des priorités qui se dégagent en cette période de crise de contexte sanitaire qui n'a pas permis évidemment d'optimiser au maximum les activités et auxquelles on ne peut pas non plus aujourd'hui avoir un retour ou mesurer un peu les résultats de ce confinement et de l'isolement qui va avec. Donc, il y a eu en concertation de tous ces constats partagés des priorités qui se dégagent dans ce nouveau projet social qui est donc adossé à cette demande de renouvellement. Donc, les priorités je me permets voilà c'est important de les redire qui se dégagent ça tourne évidemment autour de la scolarité de la parentalité il est évident qu'il faut renforcer aussi les partenariats avec avec tous les partenaires institutionnels et aussi les différents services de la communauté de communes et aussi quelque chose qui est sorti c'est qu'il faut aussi développer les activités de proximité sur tout le territoire et hors les murs. Donc voilà je voulais redire que nous avons la commission solidarité et tous les services qui oeuvrent et institutions voilà ce qui en sortait je voulais juste apporter cette précision. Avez-vous des questions ? Oui, moi j'ai juste un point de vue donc comme comme il est indiqué dans l'exposé donc un centre socio-culturel doit être un lieu de proximité à vocation globale familiale intergénérationnelle un lieu d'animation de la vie sociale locale permettant aux habitants d'exprimer de concevoir de réaliser leur projet donc ce lieu de proximité et de vie sociale et d'animation de la vie sociale trouve tout son sens aujourd'hui au sein du quartier de la ville rose dans lequel il est implanté j'espère qu'il ira aussi au-delà donc dans les autres quartiers de la ville mais il me semble que pour le reste du territoire de la comcom ce centre socio-culturel n'a que peu d'influence et qu'en réalité ce sont plutôt les espaces de vie sociale qui remplissent ces missions de proximité et donc je voterai pour le renouvellement parce que je suis convaincu que ce centre socio-culturel est nécessaire qu'il a tout son intérêt donc auprès des populations fragiles auprès du de développer du vivre ensemble dans cette relation justement de proximité mais que j'ai beaucoup de doutes ou d'interrogations sur le rayonnement intercommunal de cette structure sur la question des associations espaces de vie sociale qui couvrent notre territoire qui font qui font preuve de d'accompagnement et d'aide nécessaire en cette période sur tout le territoire c'est vrai que nous allons travailler aussi avec eux ils sont partie prenante aussi le centre socio-culturel c'est un point c'est le lieu de ressources qui permet d'accompagner aussi les actions on est bien conscient au jour d'aujourd'hui que tout ce bénévolat et ces actions qui sont déjà en place sur le territoire doivent être renforcées on travaillera dans un en toute collaboration aussi avec pour recevoir aménager et rendre plus efficace sur tout le territoire quand on parle de l'animation hors des murs et c'est bien pour aller voir aller vers les habitants où ils se trouvent sur ce territoire si vous me permettez j'aimerais juste compléter sur la dimension intercommunale je voudrais faire allusion à l'association des potes de cette lieu qui travaille effectivement aussi en étroite collaboration avec le centre intercommunal et de ce point de vue effectivement il y a une dimension bien externe je dirais à un simple lieu de la ville rose et sur des actions qui ont été menées par exemple cet été dans un caractère d'urgence vu la situation le contexte sanitaire il a été mis en place les intercalés sur 8 communes qui a quand même fédéré quand même beaucoup de d'activités de personnes qui sont venues et d'interconnaissances je dirais que c'était très intéressant et ça c'est des projets évidemment à développer sur d'autres communes et sur tout le périmètre intercommunal Avez-vous d'autres questions ? Alors Compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de solliciter le renouvellement de l'agrément du centre socioculturel intercommunal pour la période 2021-2024 auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique d'autoriser M. le Président ou Mme la Vice-présidente délégués à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'intient je vous remercie délibératement délibération 139 rapport d'activité politique de la ville sur le quartier prioritaire de la ville rose à Châteaubriand la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a confié le diagnostic la définition des orientations l'animation et la coordination des contrats de ville aux établissements publics de coopération intercommunale c'est dans ce cadre que la communauté de communes Châteaubriand d'Herval pilote les interventions conduites sur le quartier de la ville rose à Châteaubriand identifiées en 2014 par l'état comme entrant dans la nouvelle géographie prioritaire Le décret 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en oeuvre de la politique de la ville prévoit qu'un rapport doit être élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale et soumis pour avis au conseil citoyen et au conseil municipal de la commune sur laquelle le zonage prioritaire est identifié Le rapport joint en annexe à la présente délibération a fait l'objet d'une présentation et d'un débat au conseil municipal de la ville de Châteaubriand lors de sa séance en date du 7 octobre 2020 Il a également été présenté et remis au conseil citoyen Le conseil municipal de la ville de Châteaubriand a adopté ce rapport par délibération en date du 7 octobre 2020 Celui-ci doit désormais faire l'objet d'une adoption par le conseil communautaire Donc c'est un dossier qui a aussi été vu le 19 novembre par la commission solidarité Donc la réussite évidemment des projets comme je l'ai dit sur la première délibération tient beaucoup aussi au travail qui est fait en partenariat avec tous avec les habitants aussi Donc voilà je voulais revenir sur ça et puis les priorités vous les avez de ce rapport d'activité vous les avez il était en annexe de cette délibération je peux simplement les rappeler quand même ça concerne la rénovation urbaine donc qui intègre par cette rénovation évidemment la mixité sociale qui favorise qui accompagne la mobilité et puis des aménagements des espaces publics qui se permettent de s'approprier quand même les lieux pour les habitants la cohésion sociale donc la cohésion sociale c'est articuler les différentes relations que les gens peuvent avoir entre eux donc évidemment on intègre ici la réussite éducative les moyens qu'on y met et l'engagement citoyen de la participation des habitants est importante à ce niveau et aussi l'emploi et la formation pour accéder est aussi les trois priorités les trois axes qui sont dans cette de ce rapport politique de la ville et donc ce premier rapport politique de la ville puisque le quartier de la ville rose a été identifié en 2014 courait jusqu'en oui de 2020 et donc il y a eu un avenant qui le prolonge jusqu'en 2022 est-ce que vous avez des questions alors compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire approuve approuve le rapport sur les actions politiques de la ville conduite sur le secteur de la ville rose à Châteaubriand il n'y a pas de vote il n'y a pas de vote voilà non vous n'aviez pas de questions je vous remercie alors délibération 140 choix du mode de gestion de l'espace aquatique de Derval dans le cadre de sa compétence construction aménagement entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire la communauté commune Châteaubriand Derval a en charge la gestion de trois équipements aquatiques sur le territoire par délibération en date du 26 avril 2016 la gestion de l'espace aquatique de Derval a été confié par la communauté de communes du secteur de Derval à la société Prestalis cet équipement est exploité depuis le 3 novembre 2016 par le biais d'un contrat de délégation de services publics pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 2 novembre 2021 Dès lors et afin d'assurer la continuité de l'exécution du service la collectivité doit dès à présent se prononcer sur le choix du futur mode de gestion de cet équipement afin de choisir le mode de gestion le plus adapté pour cet équipement une réflexion a été menée sur l'ensemble des équipements nautiques du territoire pour l'accompagner dans cette démarche la collectivité a souhaité bénéficier de l'expertise technique juridique et financière de cabinets d'études spécialisés l'analyse menée par ces cabinets a porté sur les deux modes de gestion suivant la gestion publique ou régie et la gestion publique déléguée au secteur privé ou DSP au vu des conditions de cette analyse comparative la gestion publique déléguée au secteur privé pour gérer l'espace aquatique de Derval via un contrat de délégation de services publics apparaît comme la solution la plus adaptée en effet la gestion privée présente l'avantage de pouvoir bénéficier de l'expertise et de la technicité du privé ainsi que d'un transfert du risque économique ce dossier est examiné lors de la commission sport et loisirs réunie le 2 décembre dernier est-ce que vous avez des questions une remarque d'abord qui concerne justement ce rapport donc du cabinet on avait souhaité il me semble au sortir de la commission de pouvoir avoir les documents parce qu'ils n'étaient pas forcément très lisibles le soir de la séance de la commission donc on n'a pas reçu les documents malheureusement donc c'est difficile d'avoir les éléments comparatifs qui sont cités dans cette délibération je pense que c'est une occasion manquée quand même parce que le terme de la délégation de services publics c'était justement l'occasion d'harmoniser les modes de gestion des trois équipements aquatiques donc entre le mode de gestion public qui est celui qui concerne les deux espaces aquatiques situés à Châteaubriand et le mode de gestion privé qui concerne d'Herval donc vous indiquez dans les délibérations que finalement le choix la solution la plus adaptée concerne la gestion privée parce que on bénéficie entre guillemets de l'expertise de la gestion privée et donc on ne prend pas de risque en termes économiques puisqu'il y a un transfert donc en termes de risque économique sur cette partie transfert du risque économique je ne vois pas bien parce qu'on vient de passer une délibération tout à l'heure avec des prises en charge par la collectivité de ce risque économique donc 54 000 plus 23 000 donc ce n'est pas rien tout de même donc ce n'est pas un transfert complet du risque économique et sur la partie expertise du privé pourquoi pas je n'ai rien contre mais il y a quand même un service de gestion des deux espaces aquatiques de Châteaubriand qui est expérimenté donc avec une longue expérience dans la gestion de ce type d'équipement je pense même que la personne le responsable nous indiquait qu'il avait un regard sur l'espace aquatique de Derval donc qu'il y avait des soutiens techniques de sa part en tout cas et de la part de son service pour l'espace aquatique de Derval donc moi il me semble que le choix politique le plus cohérent était celui qui devait harmoniser donc les deux modes de gestion et pour ce principe là je pense que il fallait opter pour un régime de régie alors c'est pas du tout du dogmatisme mais c'est pour aller dans un souci d'harmonisation qui me semble-t-il est nécessaire parce que c'est profitable aux habitants il y aura dans un cadre d'un mode d'une harmonisation et d'une gestion publique un égal accès donc pour tous les habitants des tarifs qui seraient les mêmes des offres de services qui seraient identiques et là on aura des offres ou des tarifs qui peuvent être qui peuvent être différents en fonction qu'on est utilisateur de l'espace aquatique de Derval ou de ceux de Châteauruyen donc pour moi c'est une occasion manquée bon alors il y a beaucoup de points dans ton intervention par rapport au dernier point puisqu'il est plus frêle dans nos mémoires par rapport on a donc fait dans l'étude il y avait une étude de la fréquentation des piscines il s'avère que peu de gens qui viennent à la piscine de Châteauruyen vont aussi à la piscine de Derval donc je dirais que les problèmes de tarification de ce fait ne sont pas sensibles vraiment et les problèmes d'abonnement d'avoir un abonnement mutualisé entre les deux ça n'a pas paru forcément trop pesé enfin devoir peser dans la décision par rapport au déficit effectivement comme vu tout à l'heure dans la délibération la communauté de communes participe de manière importante au déficit mais elle prend en charge la totalité des déficits des piscines de Châteauruyen qui il faut savoir que les gens le personnel de la piscine de Derval quand la piscine était fermée donc la société prestaliste bénéficiait des aides de l'état ce qui est tout à fait logique la communauté de communes pour son personnel des piscines n'en bénéficiait pas donc voilà avait à pleine charge les salaires des gens comme si la piscine avait été ouverte voilà enfin c'est un il y a un certain nombre de raisons finalement qui ont fait pencher la balance en faveur de la DSP mais voilà c'était pas forcément une décision qui était qui était écrite d'avance donc il y a aussi il y avait des risques sociaux aussi parce que le personnel il y a toute une gestion de personnel derrière voilà et de la même manière il n'a pas semblé enfin devoir peser dans la balance la mutualisation autant on peut mutualiser entre la coche oiselle et les espaces dauphins puisque les deux piscines sont à Châteaubriand autant la mutualisation avec Derval est quand même plus compliquée faire intervenir des maîtres nageurs de Derval sur Châteaubriand ou le contraire bon voilà effectivement ça peut se faire mais c'est quand même plus compliqué voilà il y a eu tout un ensemble de raisons mais qui ont fait que la balance a penché de ce côté voilà donc si je peux me permettre Patrick oui bien sûr de rajouter un point donc ce mode effectivement de DSP sur Derval bon c'est quelque chose qui passe bien je dirais auprès de la population et également pour rencontrer régulièrement les gens de prestalistes ce sont quand même des gens qui sont je dirais de bonne écoute et donc on s'en est aussi rendu compte notamment dans la phase de négociation sur les problématiques financières où effectivement ils ont bien compris et intégré aussi notre notre vision des choses et donc ils en ont tenu compte et donc on est arrivé effectivement me semble-t-il en fait à une négociation que je pourrais peut-être qualifier de gagnant-gagnant je voudrais préciser aussi que comme vient de le dire Dominique Prestanis gère plus d'une vingtaine d'équipements dans l'ouest et en dehors que si on a participé comme vous l'avez dit tout à l'heure au déficit notre négociation nous a permis de participer moins que les autres c'est-à-dire que certains ont dû donner plus subvenir plus au déficit et la négociation a été plutôt avantageuse pour la collectivité par rapport à leur demande maintenant les collègues de Derval avaient fait un choix avaient fait un choix qu'il est trop tôt de remettre en cause trois ans après la fusion pourquoi ? parce que hormis le Covid tout se passait bien tout se passait bien des deux côtés pour le fait qu'ils aient des subventions parce que ils ont fermé c'est pas le critère moi j'espère bien que la Covid va pas continuer c'est pas sous l'angle de la gestion de la Covid qui nous a fait pencher sur cela il faut voir qu'une régie c'est un défi c'est un choix que nous avions fait c'est compliqué c'est compliqué puisque le personnel de piscine je pense notamment au maître nageur-sauveteur c'est une denrée rare aujourd'hui à trouver il y a eu des réformes au niveau de l'état qui sont complètement absurdes et qui font que il y a des problèmes de recrutement et c'est déjà un effort qu'il faut faire tous les jours pour présenter aux habitants de l'ex-comcom du Cassez-L'Orientet des équipements qui fonctionnent bien c'est une exigence et il a été prématuré de mettre fin à une DSP qui globalement marche très bien à Derval avec des professionnels donc voilà aussi ce qui a fait pencher la balance faisons bien de chaque côté ce qui a été commencé je voulais aussi apporter une précision donc là c'est effectivement on relance une procédure pour un marché avec un délégataire c'est donc pas forcément la société prestaliste qui sera retenue mais voilà on remet en concurrence finalement les sociétés capables d'apporter ce service à la collectivité alors si vous voulez je passe à la décision ah pardon 4 ans donc je passe à la décision alors je crois que madame de Derval vous n'allez encore pas pouvoir voter allez parti ah pardon compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré le conseil communautaire décide d'approuver le principe de la délégation de services publics pour l'espace aquatique de Derval d'autoriser monsieur le président à lancer la procédure d'attribution de la délégation de services publics selon les dispositions prévues aux articles L1411-4 et suivant du code général des collectivités territoriales d'autoriser monsieur le président à mener les négociations en vue de l'attribution de la délégation de services publics selon la procédure prévue aux articles L1411-4 et suivant du code général des collectivités territoriales et d'autoriser monsieur le président à signer tout document ou acte utile à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient une abstention ah pardon je n'ai pas vu la deuxième deux abstentions merci aide à la réhabilitation des logements communaux 2020-2025 règlement d'intervention le programme local de l'habitat PLH 2020-2025 de la communauté de communes Chateaubriand-Derval adopté le 17 décembre 2019 prévoit d'aider les communes à réhabiliter les logements communaux selon l'enquête menée en 2018 lors de l'élaboration du PLH plus d'une centaine de logements communaux ont été recensés sur les 26 communes de l'intercommunalité ils ne sont pas tous conventionnés mais présentent des caractéristiques proches des logements locatifs sociaux avec des niveaux de loyer faibles pour la plupart pour faciliter la réhabilitation des logements communaux une enveloppe d'aide de 360 000 euros sur fonds propres de la communauté de communes a été programmée sur la période 2020-2025 l'aide financière représente 50% du montant des travaux plafonnés à 30 000 euros par logement il convient désormais de préciser le règlement d'intervention dont le projet est joint en annexe ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire habitat et urbanisme réunis le 2 décembre au dernier y a-t-il des questions oui une remarque quand on a eu la commission donc autour de ce projet de délibération on avait retenu l'idée que la commission pourrait être amenée à se prononcer sur les demandes de subvention par les communes qui concernent leurs bâtiments communaux parce qu'on s'était rendu compte dans la discussion que c'était difficile quand même de tout critériser on a beaucoup discuté entre les types de logements qui voulaient être concernés etc et donc on avait retenu l'idée que la commission elle entrerait dans le processus de décision ou de validation des demandes or ça n'apparaît pas du tout dans l'exposé ni dans le règlement qui est annexé la commission lors de la commission on avait vu vous aviez posé cette question et il était on avait vu ensemble enfin à la commission que c'était possible mais d'avoir peut-être un droit de regard mais peut-être pas une décision y a-t-il d'autres questions on va passer à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'adopter le règlement d'intervention de l'aide à la réhabilitation des logements communaux 2020-2025 de déléguer au bureau communautaire le soin d'examiner et d'adopter tout avenant à ce règlement d'intervention cité ci-dessus d'examiner les projets et d'attribuer les aides aux communes d'autoriser monsieur le président ou le vice-président ou madame la vice-présidente déléguée à signer tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient merci ajustement de la maquette financière du programme de location de l'habitat 2020-2025 le PLH 2020-2025 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de poursuivre l'opération de renouvellement urbain dans le quartier de la ville rose cette opération comprend un programme de réhabilitation de près de 350 logements pour améliorer leur confort pour les résidents et de démolition de 64 logements par Habitat 44 pour faciliter la création de nouvelles voiries et l'aménagement d'une coulée verte par la ville de Châteaubriand Habitat 44 prévoit également la création de 20 logements sociaux dans un nouvel immeuble qui accueillera l'agence du bailleur social et la construction d'une maison relais de 15 logements qui sera proposée en gestion à l'association une famille à toit le montant prévisionnel total des travaux sur la période 2020-2025 s'élève à 30 millions TTC dont 26,3 millions réalisés par Habitat 44 et 3,7 millions menés par la ville de Châteaubriand au regard des avancées du projet il est proposé d'ajouter dans la fiche numéro 6 relative à cette opération de renouvellement urbain la mention d'une participation de la communauté de communes à hauteur de 480 000 euros aux travaux de rénovation énergétique menés sur 240 logements par le bailleur social Habitat 44 sur la période 2020-2025 ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire Habitat Urbanisme réunit le 2 décembre dernier y a-t-il des questions quand une question en termes de compréhension tout de même parce que quand on parle d'un ajustement s'il s'agit d'ajouter 480 000 euros ça me semble être un peu plus qu'un ajustement sur un programme local d'habitat qui était de 3 millions d'euros mais dans ce programme local d'habitat il y avait une ligne qui concernait une contribution effectivement de la Comcom au projet de rénovation urbaine sur la ville rose mais une contribution de 420 000 euros alors est-ce que ça veut dire cette délibération qu'on ajoute 480 000 euros ou qu'on ajoute la différence entre 420 et 480 ? Financièrement je ne sais pas si c'est 480 000 euros maintenant il était prévu on ajoute 480 000 on ajoute 480 000 ou 420 000 qui sont déjà programmés dans le PLH exactement on a un bailleur social qui investit 26 300 000 et on contribue pour 1,8% à la réhabilitation de 240 logements sociaux je préciserai dans le montage financier je pense qu'il faut aussi être clair c'est sur 5 ans c'est un programme sur 5 ans il y a déjà une année qui s'est écoulée c'est pour ça que je dis 5 ans donc je pense aussi que ces chiffres là il faut les remettre au regard du nombre d'années et puis on peut remettre aussi ces chiffres là au regard du montant qui est subventionné par logement ça nous fait 2000 euros vous voyez bien par logement sur 5 ans quand on sait que la rénovation d'un logement et bien vous voyez ce que ça peut donner c'est près de 60 000 à 70 000 on peut faire le calcul et c'est là on peut parler d'ajustement et le terme il est tout à fait bien choisi quand même quand on a discuté de ce PLH donc 2018-2019 quand il a été voté à deux reprises en juillet 2019 et en décembre donc ce montant de 3 millions d'euros en termes de totalité des engagements sur le programme coûte de 6 ans à chaque fois qu'on a discuté d'une possibilité de faire plus mieux etc à chaque fois on avait ce plafond de 3 millions d'euros mais attention il ne faut pas le dépasser pour l'instant c'est déjà un engagement très important et là tout d'un coup sans qu'il y ait de discussion préalable donc sans qu'il y ait un examen préalable des conditions etc vous proposez d'abonder un plus de 480 000 euros 480 000 euros sur 3 millions c'est quand même pas rien quoi 240 logements sociaux c'est pas rien non plus parce que pour les logements sociaux qu'est-ce qui vous gêne les logements sociaux ils sont pris en charge par la quarantaine non mais ce sont des logements sociaux on donne 1,8% du total comme l'a dit Catherine on est entre 60 et 80 000 euros par logement 60-70 000 donc Habitat 44 fait le tour des partenaires il nous a sollicité eu égard à la nature des logements et au quartier prioritaire donner donner 2 000 euros sur une réhabilitation qui varie entre 60 et 70 000 quant à la nature des logements je comprends vraiment pas cette réflexion je me permets de compléter c'est vrai que dans les discussions je répète ce que je viens de dire mais dans les discussions qu'on a eues au moment de l'élaboration de ce plan local d'habitat c'est vrai que ça semblait quand même être une barrière ces 3 millions d'euros qu'on ne pouvait pas dépasser et là tout d'un coup on y va c'est pas tout d'un coup vous savez très bien que quand c'était lancé il n'y avait pas cette rénovation cette volonté d'habitat 44 d'être un partenaire de notre territoire non attendez le logement social c'est pas une question qui une petite question on est sur un territoire communautaire où on a besoin de logements on a besoin de logements sociaux on a avec habitat 44 un partenaire qui a une belle expérience qui a une belle présence et qui a une volonté de la développer on a eu l'occasion en conférence des maires d'avoir un exposé par monsieur Frexinas de l'action d'habitat 44 non pas sur la ville centre mais sur le territoire communautaire ce soir vous avez des gens qui sont mal logés ce soir vous avez des gens qui n'ont pas pu trouver un logement sur notre territoire qui cherchent des locations de logements sociaux il y a un déficit énorme et ce déficit habitat 44 est un accompagnateur puisque sur la ville rose on avait une alliance ce matin avec eux c'est 20 logements plus d'un côté 15 de l'autre et une rénovation une réhabilitation donc sur ce quartier 240 logements c'est la plus grosse opération de la terre co donner 2000 euros de logement de subvention et on sera certainement amené à abonder cette dépense ce chapitre puisque le logement social ce sera marqueur de la mandature précisément avec habitat 44 alors on peut toujours parler de la ville rose tout à l'heure j'ai pas entendu j'ai pas entendu concernant le centre socio-culturel que c'était une belle réalisation et on entendait tout à l'heure que c'était limité au quartier il suffit de se renseigner de voir comment ça se passe Dominique l'a dit avec les potes des sept yeux le centre socio-culturel il est ouvert sur les espaces de vie sociale c'est une belle réalisation ceux qui au départ étaient contre qu'on fait beaucoup de choses pour pas qu'il se fasse aujourd'hui ne peuvent que s'en satisfaire j'imagine surtout quand on voit notre plan de financement ici on est sur un quartier où il y a de vrais besoins il suffit d'y aller de voir comment ça se passe donc on peut toujours dire que c'est 480 000 euros de trop et comme l'a dit Catherine c'est 480 000 euros sur 5 ans 90 000 euros 95 par an mais égard à notre budget c'est 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 pied net ça dans le rapport politique de la ville que nous avons dont nous avons pris connaissance tout à l'heure il y a un axe dans les 3 prioritaires qui avaient été mis en évidence dans l'avenant 2019 et notamment le premier axe c'était la rénovation urbaine et dans ce cadre de la rénovation urbaine ensuite il y a des sous des sous-thèmes dont un qui est rénover le parc social et un des engagements par rapport à rénover le parc social c'était d'adopter le pardon d'adapter le programme pluriannuel en fonction des des besoins c'est dans les délibérations vous pouvez les retrouver là dans la dans l'annexe donc on en est là on adapte par rapport aux besoins au regard du programme très vaste d'investissement porté par Habitat 44 il y a d'autres questions ? Compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'approuver l'ajustement de la maquette financière du programme local de l'habitat 2020-2025 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval en mentionnant une participation à hauteur de 480 000 euros aux travaux de rénovation énergétique menés sur 240 logements par Habitat 44 dans le quartier de la Ville Rose d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient merci création d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique le programme local de l'habitat 2020-2025 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de poursuivre le conseil gratuit aux particuliers en améliorant son organisation pour favoriser les pratiques vertueuses visant à accompagner la qualité du parc de logement et la transition énergétique l'ouverture de la maison de l'habitat au printemps 2020 aux 28 rue des Pasteur à Châteaubriand à conforter le guichet unique d'information sur l'habitat en regroupant les permanences de l'agence départementale d'information et du logement la ville de l'espace info énergie EIE et du conseil d'architecture de l'urbanisme d'urbanisme et environnement le CAU l'engagement de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat au pas a complété ce guichet en apportant une réponse aux propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes et aux propriétaires bailleurs proposant des loyers abordables pour les travaux éligibles aux aides de l'ANA et de l'action logement il est proposé de conforter ce guichet unique d'information par la création d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique PTRE afin de poursuivre et renforcer les permanences de l'espace info énergie et accompagner les porteurs de projets non éligibles aux aides de l'OPA par une aide aux audits énergétiques et une assistance à maîtrise d'ouvrage avec visite à domicile cette plateforme assurera également une information et une sensibilisation des propriétaires de petits tertiaires privés commerces bureaux restaurants et des professionnels de la rénovation les principaux objectifs proposés sur le territoire sur trois ans sont les suivants 2000 contacts téléphoniques avec les particuliers 400 rendez-vous avec les particuliers 15 rendez-vous avec les propriétaires de petits tertiaires privés 100 audits énergétiques aidés chez des particuliers 5 audits énergétiques aidés dans les copropriétés 100 assistance à maîtres d'ouvrage avec visite à domicile 33 jours d'animation sensibilisation la réalisation de ces objectifs conduit à un financement de l'acte apporté par le programme national SAR et l'état mené par grâce aux recettes générées par les certificats d'économie d'énergie issus d'entreprises privées un soutien forfaitaire de la région des pays de la Loire vient compléter le montage financier donc le tableau vous l'avez ici donc pour un total de 224 275 euros donc avec des aides de la SAR région pays de Loire et donc un reste à charge pour la communauté de communes de 43 136 euros l'appui financier des certificats d'économie d'énergie et la région est formalisé dans le modèle de convention joint en annexe ce dossier a été examiné lors de la convention équilibre et développement du territoire habitat et urbanisme réunis le 2 décembre dernier je tiens quand même à préciser que sur notre territoire c'est une première dans les pays de la Loire y a-t-il des questions on va passer à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de créer une plateforme territoriale de rénovation énergétique PTRE agissant à l'échelle du territoire intercommunal de solliciter l'appui financier de la région de la pays de la Loire au titre du programme de l'état service d'accompagnement à la rénovation énergétique et au titre du soutien aux plateformes territoriales de rénovation énergétique d'adopter les principes de la convention d'attribution des aides SAR et PTRE régionales assignées avec la région de déléguer au bureau communautaire le soin d'approuver tout avenant relatif à cette convention de lancer une consultation pour choisir l'opérateur qui assurera les missions de la plateforme d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président ou madame la vice-présidente à signer tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient merci constitution d'une conférence intercommunale du logement le programme local de l'habitat PLH 2020-2025 de la communauté de communes Châteaubriand d'Herval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de mettre en place une politique intercommunale de production et d'attribution de logements sociaux le parc locatif social HLM est constitué de 1626 logements sur le territoire intercommunal en 2017 dont 1030 à Châteaubriand le quartier de la ville rose classé prioritaire au titre de la politique de la ville par l'état depuis 2014 concentre 514 de ses logements sociaux les objectifs fixés à cette politique intercommunale sont de favoriser une meilleure mixité sociale sur le territoire une plus grande équité dans l'accès au parc locatif social et d'améliorer la prise en charge et à l'information des demandeurs de logements locatifs sociaux pour sa mise en oeuvre une conférence intercommunale du logement SIL doit être installée coprésidée par monsieur le président de la commune de communes et le monsieur le préfet du département elle est composée des maires des communes membres de l'intercommunalité des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire des réservataires de logements sociaux des associations de locataires des organismes agréés maîtrises d'ouvrages d'insertion des associations d'insertion ou de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement et des représentants de personnes défavorisées la SIL interpartenariales interpartenariales Les orientations de la SIL seront déclinées dans une convention intercommunale d'attribution qui fixera les engagements chiffrés aux différents partenaires Ce dossier a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire Habitat Urbanisme réunis le 2 décembre dernier Y a-t-il des questions ? Décision Compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de constituer une conférence intercommunale du logement et d'engager la procédure de consultation des instances appelées à y siéger d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué ou Mme la Vice-présidente déléguée à signer tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Convention d'utilité sociale 2020-2025 d'Habitat 44 La Convention d'utilité sociale le CSU est un contrat conclu entre chaque organisme de logement social et l'État fixant sur une période de 6 ans des engagements et objectifs en matière de patrimoine et d'investissement d'occupation sociale de politique des loyers de qualité du service rendu aux locataires d'accession à la propriété et de concertation locative Sur le territoire de la communauté de communes Châteaubriand-Herval le principal bailleur social est Habitat 44 qui gère 1252 logements répartis sur 19 communes constituant plus de 75% du parc Parmi ces 1252 logements 516 sont situés dans le quartier de la ville rose classé quartier prioritaire par l'État au titre de la politique de la ville depuis 2014 46 logements 46 logements sont situés dans les foyers gérés par l'ADAPI 44 et l'association pour le logement des jeunes au pays de Châteaubriand et 15 logements sont situés dans une résidence service gérée par la mutualité retraite La convention d'utilité sociale d'habitat 44 pour la période 2020-2025 se traduit sur le territoire intercommunal par trois grands volets en matière de patrimoine et d'investissement La réhabilitation de 657 logements représentant 22 millions de travaux sur 26 résidences avec deux projets qui se démarquent Une opération de renouvellement urbain sur le quartier de la ville rose à Châteaubriand 20 millions et une opération de rénovation énergétique de 133 logements en pavillonnaire répartis sur 16 communes autour de Châteaubriand avec au moins 10% de ces logements adaptés au vieillissement et au handicap La production neuve de 50 logements supplémentaires en sus des 19 dont la livraison est déjà programmée au coteau de la Borderie à Châteaubriand et de 50 places en hébergement Opération en cours Résidence Les Cohardières à Rouget Village Seigneur à Herbray Résidence Les Eaux-Vives dans le quartier de la route de Vitré à Châteaubriand Opération en développement Résidence Autonomie à Herbray Maison-Ville-Neuve au Grand-Auvernay Foyer Une Famille à Toit dans le quartier de la Ville Rose à Châteaubriand La vente effective de 24 logements afin d'ouvrir une opportunité d'accession sociale sécurisée et reconstituée des fonds propres pour financer de nouvelles opérations Elle s'accompagne d'une politique d'attribution qui veille à l'équilibre social et contribue au parcours résidentiel Elle vise également à conforter la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des locataires en prenant appui sur l'agence Habitant 44 implantée à Châteaubriand et les équipes de gestion locative La communauté de communes Châteaubriand d'Herval en tant que personne publique associée est invitée à signer cette convention jointe en annexe Ce document a été examiné lors de la commission équilibre et développement du territoire Habitat Urbanisme réunie le 2 décembre dernier Y a-t-il des questions ? Décision Compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'adopter la convention d'utilité sociale 2020-2025 du bailleur social Habitat 44 si annexée d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué ou Mme la Vice-présidente déléguée à signer cette convention ainsi que tous les autres documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Donc nous allons maintenant aborder les thèmes de la mobilité Donc délibération numéro 146 Passage de la gratuité du Cébus avec refonte des horaires parcours et accès à une application numérique de géolocalisation Par délibération par délibération du 29 septembre 2020 la communauté de communes a adopté les conventions de transfert et d'affrêtement assignées avec la région des Pays de la Loire afin de prendre le relais sur la gestion de la desserte interne de Châteaubriand en minibus électrique Cébus en phase de test depuis septembre 2019 Afin de conforter l'attractivité de ce transport sa tarification qui est actuellement fixée à 1,20€ pour deux heures de trajet avec une gratuité limitée à certains usagers deviendra gratuite pour tous les usagers à compter du 1er janvier 2021 Une consultation publique menée durant le mois de novembre 2020 a permis de recueillir les avis et suggestions de 190 usagers et habitants afin d'améliorer les horaires et les circuits du Cébus à l'intérieur de Châteaubriand ainsi que vers les zones d'activité économique et les communes périphériques Il est proposé qu'elles conduisent à une refonte des parcours et des horaires du Cébus reposant sur les principes suivants Confirmer les circulations entre la gare et les destinations où des groupes d'usagers sont identifiés comme le pôle scolaire public les enseignants de Lenoir Mokechouman le pôle santé pour les médecins et la zone horizon les cadres et agents administratifs des entreprises Ajuster les circulations entre les quartiers résidentiels et le centre-ville en articulation avec le transport à la demande Tester des circulations hors Châteaubriand notamment vers les zones d'activité économique L'étude de cette refonte serait menée par le transporteur Keolis pour une mise en place courant janvier 2021 Afin de faciliter l'usage de ce transport une application numérique de géolocalisation serait déployée pour que les usagers se repèrent par rapport aux itinéraires arrêt et suivent sur smartphone en temps réel le déplacement des minibus électriques sur un plan Ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité du 27 novembre dernier Et donc une autre une autre commission mobilité est prévue demain où nous allons travailler sur les circuits du Cébus pour amener une base de travail à Keolis et répondre aux besoins des usagers en se référant au résultat de la consultation qui s'est clôturée le 30 novembre dernier Y a-t-il des remarques ? Donc on passe à la décision Compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'adopter une tarification gratuite pour tous les usagers du minibus électrique Cébus à compter du 1er janvier 2021 d'engager une refonte des parcours et des horaires avec l'appui du transporteur Keolis de déployer une application numérique de géolocalisation pour suivre en temps réel les déplacements des minibus électriques et d'autoriser M. le Président ou le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre merci donc délibération numéro 147 promotion du transport à la demande et convention de délégation de gestion avec la région des Pays de la Loire par délibération du 26 septembre 2019 la communauté de communes a engagé une action de promotion du transport à la demande TAD seule offre de transport collectif existante sur les 26 communes de l'intercommunalité permettant des déplacements entre communes et à l'intérieur des communes ce service fonctionne le mardi le mercredi et le vendredi le matin avec un aller entre 9h et 9h30 et un retour entre 11h30 et 12h et le mercredi et le vendredi après-midi avec un aller entre 14h et 14h30 et un retour entre 17h30 et 18h il est activé par l'usager par réservation la veille de son déplacement auprès du syndicat intercommunal des transports collectifs de la région de Châteaubriand Nauzère d'Herval qui prévient le transporteur ce TAD assure une desserte en porte-à-porte avec des véhicules allant de la voiture particulière aux minibus de 9 places assises qui sont adaptés en fonction du nombre d'usagers à transporter sur les parcours établis suite aux réservations l'action des véhicules carnets ayant été provisionnés une poursuite de cette action peut s'effectuer durant l'année 2021 afin de faciliter l'accès à ce service il est proposé que la réservation par l'usager soit réalisée à compter du 1er mars 2021 au guichet multimodal de la maison de la mobilité à Châteaubriand qui offre une amplitude horaire de 49h par semaine contre 20h pour le syndicat intercommunal des transports collectifs la gestion de la réservation se traduirait par l'intégration de l'agent chargé de cette mission au SITC à l'effectif de la communauté de communes par voie de mutation cette prise de relais se traduirait par la signature d'une convention de délégation de gestion du transport à la demande avec la région des pays de la Loire selon le modèle jouant en annexe en lieu et place du syndicat intercommunal des transports collectifs par anticipation de l'achèvement de la procédure de dissolution engagée par délibération du 23 juillet 2020 de la communauté de communes le volet financier resterait inchangé avec une facturation par la région des pays de la Loire de 45% du coût du service du transport la durée de la convention serait limitée à l'échéance de dissolution du SITC prévue au 30 juin 2021 afin d'établir durant cette période les modalités d'un transfert de la gestion du service de transport à la demande de la région à la communauté de communes à l'image du Cébus si les 7 communes de la région de Nauset membres du SITC le souhaitent la communauté de communes Châteaubriand d'Herval assurerait la gestion des réservations du transport à la demande pour leur territoire sur cette période ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité du 27 novembre dernier y a-t-il des remarques concernant cette délibération elle porte sur deux points sur le premier point ça ne me pose aucun problème bien au contraire de poursuivre l'action de promotion du transport à la demande il a besoin d'être promu encouragé et donc de plus en plus sollicité par contre sur la convention de gestion je m'étais déjà exprimé dans ce sens au niveau de la commission je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas pourquoi cette convention de gestion pour quelques mois puisque même le nombre de mois de la convention a été raccourci puisque quand vous l'aviez présenté en commission on parlait d'une convention à compter du 1er janvier jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 5 ou 6 juillet si on parle de la fin du transport scolaire donc tout dépend à quel moment s'arrêtera effectivement le transport scolaire et donc la dissolution du SITC qui semble acter par tous les représentants du SITC aujourd'hui donc aujourd'hui on nous parle d'une convention qui partirait du 1er mars jusqu'au 30 juin ou au 4 juillet vraiment je n'en comprends absolument pas le sens d'autant plus que quand on regarde un petit peu l'annexe donc de cette convention il y a quand même pas mal de précautions sur notamment un logiciel alors je ne sais plus souvent cécité dire on fera de cette manière avant la mise en place du logiciel et puis de telle autre manière après la mise en place donc ça me semble en plus une complexité de mise en oeuvre cette convention pour si peu de temps je crois savoir et je pense que la formation a circulé que la comcom de Nauset n'est pas n'est pas très engagée sur la signature ou n'a pas ou ne veut pas enfin bon je ne sais pas comment le dire peu importe il risque de manquer une signature à cette convention ou plusieurs puisque là vous citez que c'est les 7 communes de Nauset qui doivent signer alors ce qui n'était pas le cas dans la convention qui nous est proposée donc je ne comprends pas pourquoi ça recoboutait sur une décision qui recouvre très peu de moi et qui en plus crée de la crispation et pourquoi ne pas attendre tout simplement donc que la dissolution du SITC soit effective et que de toute manière après cette dissolution chacun reprend son baluchon entre guillemets c'est à dire que les deux comcom concernés verront comment elles organiseront le transport scolaire d'une part et d'autre part le transport à la demande et je pense que vous l'aviez proposé en commission de dire il faut qu'on travaille sur la promotion et le développement du transport à la demande et puis de l'amélioration des lignes du Cébus donc je crois qu'on a ça à faire dans les 6 prochains mois et c'est déjà pas mal oui alors pourquoi je l'ai dit aussi dans la délibération précédente c'est bien de pouvoir aussi mixer le TAD avec le Cébus et de pouvoir articuler un petit peu tous les modes de mobilité donc ça je pense que c'est plutôt quand même bénéfique et plus tôt on le fera et mieux ce sera et vous savez que dans l'offre de la région du TAD ça nous a d'ailleurs été confirmé par courrier la région souhaite faire évoluer son transport TAD non pas de porte à porte mais de point d'arrêt à point d'arrêt et ça vous le savez très bien que ça répond pas exactement à la demande aujourd'hui et donc c'est pour ça que nous on veut vraiment reprendre le plus rapidement possible la compétence et la gestion du TAD aussi ça renforce surtout le guichet multimodal de la maison de la mobilité puisque l'agent du CITC c'est du mi-temps le transport à la demande ça va être 49 heures d'amplitude et il faut savoir qu'aujourd'hui la mobilité c'est un défi pour tout notre territoire mais moi je voulais vous remercier de votre attitude parce que vous avez déjà pauvreté la création de la maison de la mobilité donc renforcer ces activités je pense que vous n'êtes pas forcément convaincus mais je crois que c'est important que ce transport à la demande devienne une réalité pour le plus grand nombre et puis concernant dans votre question il y avait une partie aussi concernant le logiciel donc de toute façon le logiciel que la gestion soit STC ou comme comme le logiciel il va changer c'est la région qui change son logiciel de gestion et qui le met à disposition des nouveaux utilisateurs donc je trouve qu'il n'y a pas de débat là-dessus ça sera le même agent de toute façon qu'il soit au STC ou à la comcom ça sera le même agent qui mettra en oeuvre le nouveau logiciel peut-être aussi vous vous interrogez sur cette comme vous le dites cette précipitation on le voit bien dans la délibération avec la promotion que nous avons fait avec les tarifs vraiment très avantageux en très peu de temps on a eu 256 nouvelles personnes à l'utiliser donc là il y a vraiment une utilité une demande une attente et effectivement en ayant un agent qui va pouvoir être présent à la maison de la mobilité on ouvrira encore plus les créneaux horaires pour que les personnes puissent en bénéficier donc nous simplement la communauté de communes on s'inscrivait dans cette attente de la population qui est déjà inscrite 256 personnes en deux mois ont bénéficié de cela pourquoi attendre plus bon ben c'est comme ça maintenant on est on est contraint mais nous là encore notre service public c'était de répondre à une attente qui était déjà là ben il va falloir attendre j'ai bien dit que je dissociais dans la délibération la promotion des transports à la demande de la convention tout à fait j'ai bien entendu mais dans l'idée de convention de délégation c'est un argument qui est essentiel la délibération disent aussi les deux mais dans la réalité les habitants attendent ce transport à la demande et si on avait pu avoir cette compétence plus vite on aurait pu ouvrir avec une amplitude horaire plus importante tout de suite la maison de la mobilité donc c'est la conséquence que ce soit dissocié ok mais c'est la conséquence c'est lié ça avait été un petit peu dit aussi lors de la commission mobilité on avait la chance dans la commission mobilité d'avoir une personne qui est chauffeur au transport à la demande et qui disait que ça on le constate tous ça manque cruellement de connaissances enfin il est méconnu le transport à la demande et il mérite d'être promu donc c'est vrai que la délibération va dans ce sens là aussi est-ce qu'il y a d'autres remarques ? donc on passe à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de poursuivre sur l'année 2021 l'action de promotion du transport à la demande d'adopter les principes de la convention relative à la gestion du transport à la demande assigné avec la région des pays de la Loire dont un modèle est joint en annexe à la présente délibération d'autoriser monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer la convention ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération de déléguer au bureau communautaire le soin d'examiner et d'adopter tout avenant à la convention relative à la gestion du transport à la demande qui est pour qui est contre qui s'abstient trois abstentions donc délibération numéro 148 aménagement de liaison douce entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires et le pôle scolaire public lycée collège à Châteaubriand par délibération du 14 novembre 2019 la communauté de commune a adopté en première lecture un plan global de déplacement 2020-2025 qui se fixe parmi ses orientations stratégiques d'aider les mobilités douces en poursuivant l'aménagement de bandes pistes et cheminements pour les deux roues et les piétons par délibération du 29 septembre 2020 la communauté de commune a décidé de mobiliser le fonds régional exceptionnel Pays de la loi relance d'investissement intercommunal pour participer au financement d'aménagements de liaisons douces qui contribuent à assurer une continuité entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires à Châteaubriand et le pôle scolaire public constitué par le lycée Moquet-le-Noir et le collège Schumann au nord de la ville ces aménagements vont faciliter les déplacements à pied et à vélo des élèves entre ces deux équipements à rayonnement intercommunal la plateforme la plateforme regroupe 50 autocars transportant 2422 élèves chaque jour durant la période scolaire le pôle scolaire public compte 1756 élèves une étude de faisabilité et les concertations menées avec la CNCF permettent de confirmer et préciser le tracé de ces aménagements qui vont résorber deux discontinuités sur les sections suivantes un tronçon utilisant un ancien pont ferroviaire pour éviter deux giratoires routiers peu sécurisants pour les cyclistes afin de relier la voie verte arrivant de Nantes et la plateforme de regroupement d'autocars scolaires au pôle tertiaire des Voselles et la bande cyclable en direction de la gare un tronçon longeant la voie ferrée Rennes-Châteaubriand entre les passages à niveau de la rue des 27 otages et de la rue du Maréchal Foch passant sur un pont ferroviaire pour éviter un itinéraire en centre-ville plus long et dénivelé et facilitant l'accès vers le pôle scolaire public et le départ de la voie verte en direction de Segrès-Anjou-Bleu Il convient de noter que deux stations de libre-service de vélo-assistance électrique sont d'ores et déjà implantées sur cet itinéraire à la maison de la mobilité et sur le pôle scolaire public L'itinéraire va également faciliter les déplacements à vélo des 3000 salariés des 150 entreprises situées dans la zone d'activité économique horizon vers le centre-ville et la gare ferroviaire Il contribuera également à rendre plus aisé l'accès à vélo pour les 2000 habitants du quartier prioritaire de la ville rose au pôle tertiaire des Vosel 220 emplois où se situent notamment les antennes de la caisse d'allocation familiale et de la caisse d'assurance maladie et prochainement le centre de formation du Greta sur le site Acier Plus L'Etat ayant lancé un appel à projet au titre du fonds mobilité active pour apporter un financement complémentaire aux aménagements cyclables contribuant à réduire les discontinuités Il vous est proposé de solliciter une subvention de l'agence de financement des infrastructures de transport de France selon le plan de financement suivant dans les dépenses d'investissement 111 110 euros de travaux préparatoires 480 890 euros d'aménagement 58 000 de frais d'études pour un total de 650 000 euros et donc dans les recettes de l'Etat par la FIFT 325 000 euros région des Pays de la Loire le fonds régional exceptionnel relance 177 000 euros communauté de communes châteaubriandais intervalle 148 000 euros pour un total donc de 650 000 euros et ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité du 27 novembre dernier qu'y a-t-il des remarques ? donc on passe à la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'approuver les tracés des liaisons douces entre la plateforme de recoupement des autocars scolaires et le pôle scolaire public lycée des collèges à Châteaubriand de solliciter l'aide de l'Etat via l'agence de financement des infrastructures de transport de France à hauteur de 325 000 euros dans le cadre de l'appel à projet du fonds mobilité active de confirmer la sollicitation de l'aide du fonds régional exceptionnel Pays de la Loire relance investissement intercommunal à hauteur de 177 000 euros selon le plan de financement précisé de déléguer au bureau communautaire le soin de procéder à tout ajustement du plan de financement si nécessaire d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient deux abstentions donc délibération numéro 149 étude de faisabilité et de programmation d'une passerelle piétonne avec option vélo à la gare à Châteaubriand délégation de maîtrise d'ouvrage à SNCF gare et connexion le pôle d'activité de la gare aménagé par la comité de commune en 2012 s'étend sur plus de 3 hectares et regroupe actuellement une centaine d'emplois sur 3 immeubles de bureaux dont le quai des entrepreneurs qui réunit les services d'accompagnement des entreprises du territoire afin de conforter l'attractivité de ce pôle et poursuivre l'accueil de nouvelles activités économiques il apparaît nécessaire de faciliter son accès direct au quai de la gare sans emprunter le passage à niveau situé plus au nord cette liaison sera utile aux nouveaux actifs venant en tram-train de Nantes et en TER de Rennes et aux résidents des quartiers voisins situés de part et d'autres des voies ferrées notamment de l'îlot des terrasses qui va proposer une nouvelle offre de logement dans ce contexte il est proposé de réaliser une étude préliminaire de faisabilité et de programmation d'une passerelle piétonne passant au-dessus des voies ferrées afin de relier l'emprise foncière côté rue d'Ancenis au quai central de la gare avec en option un accès vélo et un prologement jusqu'au quai ouest longeant le bâtiment de la gare et le parking automobile cette étude devra préciser les dispositions techniques et réglementaires à respecter notamment en matière de sécurité ferroviaire la conception de l'ouvrage accessible aux personnes à mobilité réduite avec les caractéristiques des ascenseurs son statut d'installation ouverte au public ou d'établissement recevant du public l'enveloppe budgétaire intégrant les coûts d'études d'investissement et de fonctionnement et le calendrier prévisionnel détaillé des différentes étapes pour mener à bien sa réalisation il est proposé de confier la maîtrise d'ouvrage de cette étude par délégation à SNCF gare et connexion selon les termes fixés dans la convention jointe en annexe avec une réalisation par le pôle ingénierie de SNCF réseau le coût de la prestation est estimé à 62 400 euros ce dossier a été examiné lors de la commission mobilité du 27 novembre dernier y a-t-il des remarques ce que je comprends pas c'est qu'on a déjà parlé de cette histoire de passerelle ça date ça date un peu ça date de 2014 donc avec un projet qui avait même été qui avait trouvé un début de financement alors je j'ai retrouvé dans les contrats de territoire du département un avenant à ce contrat de territoire qui avait été voté en 2014 par la Comcom avec 200 000 euros qui étaient chiffrés en termes de maîtrise d'oeuvre et une affectation de financement de 100 000 euros par le département alors je je me dis qu'il doit y avoir des études qui ont déjà dû être réalisées la question c'est pourquoi relancer des études si elles ont été réalisées si elles ont abouti à des conclusions et lesquelles donc j'aimerais avoir un peu plus de connaissances de ces de ces projets qui n'ont pas abouti effectivement il y a déjà eu une étude qui a été faite en 2012 je crois et donc elle était vraiment différente puisque aujourd'hui le quai de la gare il a changé et les besoins ne sont pas les mêmes donc là en plus on demande l'accès vélo et l'accès PMR donc et puis il y a la nouveauté aussi c'est la rénovation de la ligne Rennes-Châteaubriand et donc où est-ce que où est-ce qu'on positionne la passerelle voilà c'est c'est pas la même étude c'est une nouvelle étude comme tu le dis Sébastien c'est surtout pas le même contexte parce qu'en 2012 il n'était pas question de Rennes-Retier-Châteaubriand rénové en 2012 il n'était pas question du quai des entrepreneurs en 2012 il n'était pas question du campus connecté et encore moins des projets actuels qui font que cette étude est indispensable pour faciliter le cheminement de ceux qui vont qu'à des entrepreneurs qui iront plus demain et des contacts que nous avons pour créer un autre bâtiment tertiaire y a-t-il y a-t-il d'autres remarques donc la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide de réaliser une étude de faisabilité et de programmation d'une passerelle piétonne avec option vélo à la gare de Châteaubriand d'adopter la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage assignée avec SNCF gare et connexion d'autoriser M. le Président ou M. le Vice-président délégué à signer la convention ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour qui s'abstient qui est contre merci concernant l'environnement on a trois délibérations la première sur le SPAN qui est à la 150 le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes de Châteaubriand en Derval est assuré selon deux modes de gestion différents issus des établissements publics de coopération intercommunale historique du Castel-Briantet et du secteur de Derval sur le Castel-Briantet le SPAN qui a été mis en oeuvre ces dernières années via une délégation de services publics assurée par la société Veolia qui s'est achuée le 29 février dernier puis par une prestation de services par la même entreprise sur le secteur de Derval une prestation de services est réalisée par la société STGS avec une échéance au 31 décembre 2020 donc les différences observées sur le mode d'exercice de la compétence jusqu'en février dernier se prolongent également sur les modalités d'application qu'elles soient tarifaires ou réglementaires notamment sur la durée de validité des contrôles qui est de 10 ans sur le Castel-Briantet et de 4 ans sur le secteur de Derval donc depuis septembre 2018 un technicien dédié au SPAN qui a été recruté à temps plein par la communauté de communes pour gérer son fonctionnement et conforter l'information des usagers donc afin d'harmoniser les modalités de contrôle à l'échelle de la communauté de communes à compter du 1er juin 2021 il est proposé de recourir à un seul prestataire sur la base d'un cahier des charges qui garantira une qualité d'émission fixer la durée de validité des contrôles à 7 ans établir une grille tarifaire unique avec paiement par redevance à l'acte donc en annexe vous avez un projet de règlement de service qui a été joint c'est une délibération qui a été travaillée en commission environnement le 1er décembre qui a suscité du débat et donc nous avons convenu dans cette commission d'harmoniser les trois points qui sont énoncés dans le corps de cette délibération par ailleurs il y avait quelques questions qui avaient été posées concernant les éventuelles pénalités donc dans le règlement on a travaillé sur les sanctions éventuelles en cas de risque sanitaire avéré donc pour répondre aux questions le service PANC s'engage à prévenir le maire concerné dès qu'il y aura un assainissement qui sera qui présentera des risques sanitaires donc il y a des pénalités financières vous verrez dans l'annexe vous l'avez déjà vu sont prévues en cas de risque sanitaire en cas de refus de contrôle suite aux transactions immobilières également donc on va le rappeler dans les courriers quand on envoie aux usagers pour les prises de rendez-vous donc voilà je ne sais pas si ça suscite des questions mais c'était vous avez une question par rapport à c'est plutôt au foyer du secteur de Derval qui avait l'habitude de payer 25 euros par an de redevance et qui devait avoir un contrôle tous les 4 ans moi je suis sûr qu'ils ont payé 25 euros par an mais je ne suis pas sûr qu'ils ont eu un contrôle tous les 4 ans imaginons que par ce décalage là ils se retrouvent à passer après le 1er janvier le 1er juin 2021 est-ce qu'ils vont bénéficier des 25 euros qu'ils ont payé préalablement ou payer le tarif entier dans ta question tu avais le doigt sur le problème justement de l'annuité puisqu'on a bien vu que le service enfin la prestation STGS ne répondait pas à notre demande puisque oui en fait je pense qu'il passait à peu près tous les 6 ans donc là on est en train de rétablir tous les passages de mettre ça à plat pour qu'on puisse redémarrer de zéro et c'est bien ce qu'on a dit en commission de payer à l'acte c'est beaucoup plus juste parce qu'au moins on paye ce qui a été fait donc l'idée c'était de passer d'harmoniser tout le monde ensemble pareil et au lieu de passer tous les 4 ans c'est vrai que 4 ans c'est le minimum dans le règlement on ne peut pas aller en dessous mais 4 ans c'est quand même juste c'est vite revenu 10 ans ça nous paraissait très très long on en a discuté assez longuement là dessus donc on a fait une moyenne qui tendrait à 7 ans ça reste raisonnable pour un assainissement je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la juste une observation positive profitez-en donc moi je voudrais dire que je me réjouis que l'harmonisation soit possible sur ce dossier qui était quand même assez épineux que sur le choix de la délégation plutôt qu'un choix en régie je crois que le technicien responsable nous a bien expliqué donc les conditions de mise en oeuvre d'un service en régie qui était quand même assez difficile à tenir donc c'est un choix pragmatique je crois que je l'ai dit comme tel en commission et voilà satisfaction que ce dossier aboutisse merci et c'est vrai que le travail en régie c'était compliqué en termes humains et financiers donc le choix a été fait comme ça donc voilà dans la décision compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'approuver l'évolution du service public d'assainissement non collectif par le recours à un prestataire de service unique à l'échelle du territoire intercommunal de lancer une consultation pour choisir l'opérateur qui assurera les missions de contrôle et de prolonger de 5 mois les marchés avec les prestataires actuels de fixer la durée de validité des contrôles à 7 ans de choisir le paiement de la redevance à l'acte et d'adopter le règlement de service et d'autoriser enfin monsieur le président le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est contre qui s'abstient merci vote à l'unanimité donc la deuxième délibération la 151 donc adoption du procès verbal de mise à disposition des ouvrages sur le Rolard avec la ville de Châteaubriand et l'avenant au protocole organisant le transfert de la compétence de défense contre les inondations avec le PTB par délibération du 14 décembre 2017 le conseil communautaire a transféré sa compétence de défense contre les inondations à l'établissement public territorial du bassin de la Villaine suite à l'événement pluvieux exceptionnel du 11 juin 2018 la communauté de communes a adopté le 14 novembre 2019 un programme local d'action de prévention des inondations à réaliser sur la période 2020-2025 par délibération du 23 juillet 2020 le conseil communautaire a adopté un protocole organisant le transfert de la compétence de défense contre les inondations à l'EPTB dans ce cadre l'EPTB a engagé la préparation du volet de programme d'action portant sur l'entretien des quatre ouvrages existant sur la chaire et l'aménagement de sept nouveaux ouvrages sur les bassins versants de la chaire et du Seine-Nan pour porter la capacité de stockage de 378 000 m3 à 581 000 m3 et au traitement de quelques points noirs hydrauliques afin d'assurer une cohérence des interventions avec les ouvrages existants situés sur le rollard affluent de la chaire il est proposé de les intégrer dans le programme d'action porté par l'EPTB cela nécessite que le propriétaire de ces ouvrages dénommés l'onnet-prieur 1 et l'onnet-prieur 2 les mettent à disposition de la communauté de communes pour qu'elle puisse autoriser l'EPTB à intervenir sur ceci donc un procès verbal de mise à disposition est proposé en annexe à la présente délibération pour formaliser la remise de ces biens à titre gratuit de la ville de Châteaubriand à la communauté de communes en application de l'article L 1321-2 du code général des collectivités territoriales un avenant au protocole organisant le transfert de la compétence de défense contre les inondations avec le PTB jouant à l'annexe à la présente délibération intègre ces ouvrages et précise les modalités d'assistance technique d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'ouvrage avec le détail des opérations et leur estimation financière sur la période 2020-2026 Donc le coût de sa mise en oeuvre sur 7 ans est ajusté à 4 511 902 euros Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est sollicité via le programme d'action de prévention des inondations du bassin de la Villaine à hauteur de 884 960 euros pour réduire le reste à charge de la communauté de communes à un montant de 3 626 942 euros Donc le dossier a été examiné également en commission environnement Donc désormais le PTB aura en charge de la gestion des barrages de l'onais-prior 1 et 2 au même titre que Checheux l'Alleu le Nicoquet la Blanche des Roches dans le cadre de notre protection inondation et en plus je vous rappelle qu'on a celui aussi de la forge à Moidon mais qui n'est pas dans la protection inondation Voilà S'il n'y a pas de questions je passe à la décision Si moi je voudrais te faire une petite remarque c'est que je pense qu'il y a d'autres barrages qui contribuent aussi à régler les inondations qui sont plus en aval et on n'en parle jamais Moi je ne connais que cela pour l'instant puisqu'on n'a pas eu d'autres demandes mais je pense que tu fais Je fais allusion à l'unodire parce que c'est quand même un gros barrage Oui mais est-ce qu'il protège ça dépend du niveau de protection qu'il y a à protéger derrière c'est le PTB c'est fixé je ne sais pas s'il en fait partie celui de Moidon c'est un peu le même cas et du coup il n'est pas dans la protection inondation parce qu'il n'y a pas les risques avérés qu'il y a forcément sur Soudan ou Châteaubriand sur les autres Je ne sais pas si c'est vrai déjà on n'a pas eu de demande officielle je le prends là je ne savais pas peut-être qu'il faudrait faire une demande officielle peut-être qu'il faudra qu'on travaille je ne sais pas il y a des critères qui retiennent ces ouvrages je ne le connais pas je ne sais pas donc éventuellement il faudra qu'on y travaille je pense c'est la proposition on verra ça avec le PTB je pense qu'il faut le reparler quand même c'est le PTB mais je rappelle quand même qu'au final c'est quand même la Comcom qui finance ça donc voilà plus on en mettra plus ça coûtera cher aussi c'est pas dans le socle commun de le PTB aujourd'hui c'est la carte donc on en reparlera Bruno donc décision compte tenu de ces éléments le Conseil communautaire décide d'adopter le procès verbal de mise à disposition des ouvrages Lonnais-Prior 1 et Lonnais-Prior 2 sur le Rolard avec la ville de Châteaubriand d'adopter l'avenant en protocole organisant le transfert de la compétence de la défense contre les inondations avec le PTB pour la période 2020-2025 de déléguer au bureau communautaire le soin d'adopter tout nouvel avenant au protocole avec le PTB vilaine et enfin d'autoriser M. le Président au M. le Vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour est-ce qu'il y a des contre les gens qui s'abstiennent merci à l'unanimité et donc la 152 approbation du principe de transfert de la gestion des milieux aquatiques à l'EPTB sur le bassin versant du Seine-Nom et la dissolution du syndicat de ce bassin donc la communauté de communes Château-Briand-Derval est couverte par les bassins versants des rivières de la Chère du Don et de l'Isaac et du Seine-Nom qui s'intègrent dans le bassin versant de la Villaine les lois les lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 ont modifié les compétences des collectivités territoriales donc les EPCI à fiscalité propre se sont vus dotés du groupe de compétences relatifs à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à compter de 2018 dans cette perspective par délibération du 14 novembre 2017 la communauté de communes a transféré sa compétence de prévention des inondations à l'établissement public territorial du bassin EPTB de la Villaine auquel elle a décidé d'adhérer et a désigné des délégués amenés à céger à compter du 1er janvier 2018 par substitution de ses communes membres au syndicat de bassins versants qui assurerait la gestion des milieux aquatiques par délibération du 14 novembre 2017 la communauté de communes a également décidé d'engager une étude sur l'organisation la plus efficace et la plus efficiente pour atteindre les objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau sur les bassins versants de la chaire du don et de l'ISAC avec les 6 EPCI voisins concernés cela a abouti à la création du syndicat chaire don ISAC au 1er janvier 2019 une réflexion avec les mêmes objectifs ont été engagés par les EPCI situés sur le département de l'île de Villaine elle conduit à privilégier le choix d'une mise en oeuvre de la gestion des milieux aquatiques GEMA et de la prévention des inondations pi par une structure unique le PTB Villaine lors d'une conférence des présidents d'EPCI concernée le 29 septembre 2020 donc la gouvernance de proximité sera assurée par deux comités territoriaux donc Est et Ouest avec des sièges répartis sur les EPCI concernés selon une proposition de clé de répartition 70% pour la population et 30% sur la superficie ces comités procéderont aux arbitrages préparatoires aux orientations et décisions des programmes d'action mis en oeuvre sur le secteur géographique par l'EPTB Villaine dans ce contexte il est proposé d'approuver le principe de transfert de la gestion des milieux aquatiques GEMA à l'EPTB Villaine pour la partie du bassin versant du Semnon incluse dans le périmètre de la communauté de commune de Châteaubriand-Derval et l'engagement des discussions en vue de la dissolution du bassin versant du Semnon au 31 décembre 2021 la partie du bassin versant du Semnon incluse dans le périmètre de la communauté de commune de Châteaubriand-Derval présente une surface relativement limitée sur 6 communes Fercé Noyal Rouget Ruffinier Soulevache et Villepot aussi il est proposé de ne pas solliciter de siège avec voie décisionnelle au comité territorial Est sachant que la communauté de commune dispose statutairement de deux délégués au comité syndical de l'EPTB Villaine et que son vice-président délégué à l'environnement donc moi-même a été élu au bureau de cet établissement mais de pouvoir y assister en tant qu'observateur donc juste pour vous confirmer cet après-midi on avait un comité de pilotage sur le Seine-Nom donc toutes les EPCI vont se tourner pour la GEMAPI du coup sur ce secteur-là vers le PTB donc voilà l'idée c'est de les suivre et donc j'ai reçu les CIMER ce matin enfin pour ceux qui étaient là et les référents du syndicat Seine-Nom pareil tout le monde n'était pas là mais certains donc cet après-midi j'ai défendu l'idée que ces référents resteront force de proposition au niveau des communes il faut qu'on garde de la proximité c'est quelque chose de très important à l'instar de ce qu'on a fait sur le syndicat chez Ardon Isaac donc nos propositions ont été bien relevées maintenant on sera dans l'EPTB on regardera comment ça va se gérer mais on se rapproche donc que ces communes-là se rassurent on suivra l'AGMAPI sur ce secteur-là également alors je ne sais pas s'il y a des questions donc s'il n'y en a pas je ne sais pas c'est la décision donc compte tenu de ces éléments le conseil communautaire décide d'approuver le principe de transfert de la gestion des milieux aquatiques à l'EPTB Vilaine pour la partie du bassin versant du Seine-Nom incluse dans le périmètre de la communauté de communes Châteaubriand-Terval d'approuver l'engagement des discussions en vue de la dissolution du syndicat du bassin versant du Seine-Nom au 31 décembre 2021 de solliciter un siège d'observateur au comité territorial Est qui précédera aux arbitrages préparatoires aux orientations et décisions des programmes d'action mis en oeuvre par l'EPTB sur le secteur couvrant le bassin versant du Seine-Nom et enfin d'autoriser le président au monsieur le vice-président délégué à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération qui est pour personne n'est contre personne s'abstient merci voté à l'unanimité délibération numéro 153 marché public et travaux avenant numéro 2 à la prestation de maintenance et exploitation des installations techniques de la piscine espace dauphin et aquachoiselle à Châteaubriand la délégation du conseil communautaire en date du 24 juin 2020 permet au président la passation et la signature de marché public de travaux fourniture et services d'un montant inférieur à 500 000 euros hors taxes et signer les avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 10% un premier avenant a été conclu avec la société d'Alkia jusqu'au 8 décembre 2020 par décision du 4 mai 2020 faisant suite aux ordonnances du 25 mars 2020 et du 1er avril 2020 portant sur diverses mesures d'adaptation des règles de passation de procédures ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales pour faire face à l'épidémie de la COVID-19 quant au tenu de la complexité et des mêmes imprécisions sur le sujet à ce jour la communauté de communes souhaite prolonger la durée du marché portant sur la maintenance et l'exploitation des installations techniques de l'espace Dauphin et de la quoi choisait la Châteaubriand la prolongation de la durée du marché portera sur une période supplémentaire jusqu'au 30 juin 2021 donc on a le tableau en dessous avec le montant de l'avenant numéro 2 avec le montant initial le montant du nouveau marché et donc une évolution en pourcentage de 32,93 la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable pour la conclusion de cet avenant est-ce que ça apporte des remarques pas de questions je vous lis donc la décision compte tenu de ce qui précède le conseil communautaire décide d'approuver l'avenant numéro 2 exposé ci-dessus avec la société d'Alkia d'autoriser monsieur le président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération y a-t-il des avis contraires des abstentions approuvées d'approbation à l'unanimité merci donc merci Alain se termine donc ce conseil communautaire vous avez en communication les décisions prises en vertu de l'article L51110 du CGCT et les délibérations du bureau par délégation vous remarquerez que nous avons le 3 décembre dernier un rayon de bureau voter une subvention pour Atlantique Ciné ou de 15 000 de 15 000 euros pour pour Emerald Cinéma pardon parce que Atlantique Ciné c'est avant pour les accompagner dans ce moment difficile entre autres donc voilà je voulais aussi vous remercier puisque les nouvelles équipes la nouvelle équipe du conseil communautaire s'est installée le 4 février le 4 juin pardon depuis le 4 juin nous avons eu 5 conseils communautaires adopté 127 délibérations il y a eu 10 bureaux communautaires il y a eu 11 conférences des maires et surtout il y a eu 38 commissions donc c'est un travail intense je voudrais vous remercier d'y avoir participé et remercier tous ceux et toutes celles qui travaillent au sein de la Côté de Commune pour faire fonctionner cette belle intercommunalité donc merci à tous ceux qui sont autour de nous qui nous aident à bien travailler et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année merci merci Merci. Merci. Merci.